... Donc nous voici réunis pour le conseil municipal le premier de cette rentrée. Deux mois se sont écoulés depuis notre dernier conseil le 21 juillet. Deux mois... Si tout le monde arrivait à l'heure, ça nous permettrait de fermer les portes et de faire un peu de calme sonore. Deux mois qui ont été marqués, notamment à la fin de l'été, par le 70e anniversaire de la libération de Grenoble, qui a été une réussite populaire avec des moments forts. Un événement qui a été suivi, solennel, également populaire, joyeux comme il se devait, porteur de ce travail autour de la mémoire. Et c'est l'occasion, d'ailleurs, de vous faire part du décès de M. Laporte, qui, ancien résistant grenoblois, avait été également membre de ce conseil municipal et adjoint à l'éducation de 1977 à 1983. Il avait 92 ans et je sais que nombre d'entre vous étaient à ses obsèques. C'est l'occasion également de remercier les agents, les associations qui ont permis de faire vivre cet été et vivre cette rentrée. Une rentrée qui s'est déroulée dans une certaine tranquillité, malgré l'urgence de la question scolaire, qui dure dans notre ville depuis quelques années et qui continuera également dans les mois à venir à nous mobiliser. Nous avons eu, après de nombreux échanges, finalement, non pas cette ouverture comme il était prévu au mois de juillet, mais bien 11 nouvelles classes qui ont été décidées par l'éducation nationale début septembre. C'est à la fois une bonne nouvelle pour les jeunes grenoblois, mais il nous faut évidemment tous, et je sais que nous sommes tous, rester mobilisés sur ce sujet, puisque nous avons toujours le risque de basculer dans des sur-effectifs au cours de l'année. Et nous devons maintenant préparer la rentrée 2015 en travaillant à la fois sur les aspects du bâti, mais évidemment en continuant d'améliorer le contenu et l'organisation des temps périscolaires. Ce que nous ferons dans un travail de concertation qui s'est amorcé, une rentrée donc à placer sous le signe du bon potentiel, mais peut mieux faire, comme l'avait souligné l'adjoint aux écoles. L'autre priorité nous amène directement à l'ordre du jour de ce conseil municipal, la mise en place de nouvelles règles pour le fonctionnement de notre assemblée à travers le règlement intérieur. C'est un sujet qui va nous occuper par les délibérations d'aujourd'hui, une grande partie qui relève du cadre de la loi, certaines où nous allons plus loin que le cadre de la loi, et j'imagine que ce travail continuera au-delà de cette mise en place de ce nouveau règlement intérieur pour améliorer nos débats. Les priorités, j'imagine, qui nous conduiront à adopter ce règlement intérieur dans la sérénité, dans un travail collectif qui a été le nôtre sur ce sujet. Également, sans doute, qu'il n'y aura pas de place à la polémique, mais bien à une expression et au débat, lorsque nous allons délibérer sur la création d'un fonds d'aide d'urgence municipale dont la première action sera d'abonder le fonds des collectivités territoriales en faveur des populations civiles de Gaza, à l'initiative du ministère notamment des Affaires étrangères. A l'ordre du jour, pour balayer également un peu l'ordre du jour de ce conseil municipal, un projet pour recentrer l'usage de l'argent public municipal de notre ville au cœur de ses compétences en matière économique, afin de soutenir les filières d'avenir qui créent de l'emploi durable, non délocalisable, et également, c'est un engagement que nous avions pris devant les Grenobois, de clarifier, là aussi, le travail de cette dynamique économique portée par le conseil régional et la métropole. Je nous souhaite tous, donc, pour l'ordre de ce premier conseil municipal de l'automne, une rentrée productive, mobilisée. J'imagine que nous aurons l'occasion d'échanger dans les mois à venir sur les gros enjeux qui attendent notre ville, à la fois sur la vie culturelle de notre ville, sur le débat autour du budget 2015, et également sur le passage en métropole. Et, je finirai par là, le renouvellement de la démocratie locale. C'est l'occasion de finir sur une note que vous pouvez noter dans vos agendas dès à présent, le mardi 23 septembre, où nous lancerons le renouvellement de la démocratie locale. Vous aurez toutes les informations sur ce sujet dans les jours à venir. Le cap est là, l'été et la rentrée sont maintenant derrière nous, et, à présent, nous devons préparer de la meilleure des façons les enjeux de cette dernière séquence de 2014 dans l'intérêt des grenobloises et des grenobloises. Pour commencer, je vais faire approuver l'appel, pardon, d'abord. Madame l'adjointe, eh bien oui. Bonsoir à tous, je vais donc procéder à l'appel. Donc, Eric Piolle est là, Elisa Martin est là, Hakim Sabri est là, Cap de Poncéra est là, Bernard Macré est là, Corinne Bernard est là, Sadoc Bouzaiem est là aussi, Laurence Compara est là, Emmanuel Caroz, en fait je fais comme avec mes élèves, est là, Marina Girodelin que j'ai vu entrer est là aussi, Thierry Chastanier est là, Mondane Jacta est là, Pascal Couert est là, Laetitia Lemoyne est là aussi, Alain Denoyel, Lucille Lereux, Vincent Fristot, j'ai vu aussi, Catherine Raccoz est là, Fabien Malbet est là, Maude Tavelle est là, Jacques Viard est là, Antoine Bach est là aussi, Olivier Bertrand, il est là, Marie-Vonne Boileau est là, Marie-Madeleine Bouillon est là aussi, Alain Confesson, oui, je vois une main qui se lève, Claude Coutaz, Dater Suzanne, René de Séglier, Salima Gidelle, Christine Garnier, Klaus Abfast, Martine Julien, Claire Kirkach-Charian, Raphaël Marguet, Mériot Pierre, Yann Mangaburu, il n'est pas encore arrivé, donc il est absent pour l'instant, Anne-Sophie Olmos, Bernadette Richard-Fino donne pouvoir à Catherine Raccoz pour la soirée, Jérôme Soldeville est là, Guy Tuchère est là, Sonia Yassia est là aussi, alors ensuite, Madame Agobian Hanouch, très bien, Sarah Boucala, Paul Bron, M. Burba, Mme Jordanoff, Olivier Noblecourt est là, Jérôme Safa est là, Marie-Josalla est là, M. Vincent Barbier est absent, il donne pouvoir à M. Chamussy pour la soirée, M. Béranger Nathalie, vous êtes là, Mme Cadou Bernadette, vous êtes là, M. Cazenav Richard, vous êtes là, seul, M. Chamussy, M. Béranger, d'habitude vous êtes accompagné en ce moment, c'est pour cela, M. Lionel Philippi donne pouvoir à Mme Pelafiné pour la soirée, Mme Pelafiné, vous êtes là, M. Broyalin, vous êtes là, et vous portez le pouvoir de Mme Dornano pour la soirée. Voilà, merci. On sent l'expérience de la professeure de lettres dans cet appel. Pardon. On a une classe surchargée. Message. Comme premier point, il y a l'adoption du procès verbal du conseil municipal du 21 juillet, M. Chamussy. M. le maire, M. le maire, il ne semble pas raisonnable que le conseil municipal se tienne dans ce contexte-là. Je vous serai reconnaissant, je vous serai reconnaissant, s'il vous plaît, que nous puissions suspendre la séance. C'est notre demande et elle est de droit. Et par contre, ça, ça relève de votre responsabilité. Je vous sollicite pour une réunion de la conférence des présidents de groupe. Écoutez, je pense qu'ils viennent juste de commencer. Nous pouvons faire une suspension de séance, M. le maire. Mais je pense qu'ils sont là. On peut attendre cinq minutes. Il me semble que pour l'instant, on arrive à s'entendre à peu près si on parle près des micros. Et il me semble, à priori, que nous pouvons continuer ce conseil municipal. Monsieur Safar. Oui, M. le maire, c'était une erreur de ma part. Mais on y reviendra peut-être à ce qui vient d'être évoqué tout à l'heure. Je voulais intervenir sur le point 1. En revanche, c'était le compte-rendu en application de la délibération de délégation de pouvoir qui vous est choix. Donc, je reprendrai la parole à ce moment-là. Très bien. Donc, il n'y a pas de... Monsieur Chamussy. Le conseil municipal n'a pas vocation à délibérer sous la pression. Et pour ça, il n'y a pas de pression. Vous voyez, c'est sûr, il y a du bruit à l'extérieur, mais il n'y a pas de pression. Nous savons l'objet de la manifestation. Nous souhaitons que le débat sur cette délibération se passe, se déroule dans un contexte différent que ce qui nous constatons présentement. Je pense, justement, que nous avons tout intérêt à construire et à continuer nos débats dans l'apaisement. Et que c'est le meilleur moyen, à mon sens, que la manifestation de l'extérieur se calme. Donc, si ce que nous cherchons, il me semble que nous avons discuté tout à l'heure en conférence des présidents, c'est d'avoir un débat apaisé sur cette question. Nous avons intérêt, au contraire, à laisser passer les choses, à rester là, à entamer l'ordre du jour du conseil municipal. Et nous verrons quand nous serons à cette délibération. Mais je pense que, à ce stade, nous avons vraiment intérêt à continuer les débats dans le calme qui nous anime, nous, même s'il y a un léger bruit. Je pense que si nous parlons un peu proche des micros, il n'y a pas de souci aujourd'hui pour travailler. L'approbation, donc, du procès verbal. Je considère que ce procès verbal du conseil du 21 juillet est approuvé. Et donc, nous en arrivons au rendu... Non, je vais d'abord faire élire le secrétaire de séance, pour la plus grande joie d'Olivier Bertrand. Il s'est porté candidat. Donc, qui est pour ? Le groupe Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? Le Front National s'abstient. L'UMP, UDI, Sous-Étés Civils s'abstient. Qui ne prend pas part au vote ? Et le groupe Rassemblement de Gauche et de Progrès, également. Donc, M. Bertrand, nous fera le plaisir d'être notre secrétaire ce soir. Merci. Et nous en arrivons au rendu acte des délégations que le conseil municipal a données au maire. Donc, M. Safar. M. le maire, ce sera rapide. C'est en page 1 de l'annexe 2, Autres Décisions. C'est le 3e arrêté qui concerne un arrêté en direction du cabinet Parm-Avocat pour autoriser la ville à rester en justice dans le cadre de la requête déposée devant le tribunal administratif par l'ADES tenant à l'annulation de la délibération du 30 septembre 2013 approuvant l'avenant numéro 8 à la convention de concession, l'avenant numéro 6 au cahier des charges annexé à la convention passée à la CCIAG et le nouveau règlement de service public du chauffage urbain. Nous n'avons pas le montant, c'est normal. Ceci dit, nous espérons que nous aurons l'information sur le coût. Cela aura. Simplement une question qui est aussi une interrogation. Nous sommes quand même très surpris de voir que l'ADES faisant partie de votre majorité, votre majorité président aujourd'hui la compagnie de chauffage, vous n'avez pas visiblement eu le temps ou le loisir d'échanger ensemble pour voir s'il était bon éventuellement d'entrer en négociation et de suspendre certaines actions en justice. Non pas pour, d'ailleurs, les suspendre pour le principe, mais pour montrer peut-être deux choses. Le fait que votre majorité, en termes de valeurs ajoutées, aurait permis d'éviter des frais à la ville de Grenoble, des frais d'ester en justice et donc d'avoir recours à un avocat. Et deuxièmement, le fait d'avoir une proximité entre ce mouvement local et votre majorité, de permettre de sortir par une négociation habilement menée. Nous n'en doutons pas sur ce dossier. Je sais que cela concerne le dernier avenant que nous avions voté l'an dernier, à peu près à la même période, mais je pense que vous auriez pu, vous auriez pu le faire d'ailleurs d'autant plus facilement, qu'aucun d'entre nous n'est présent au conseil d'administration de la compagnie de chauffage, je vais vous le dire plusieurs fois ce soir, que nous ne sommes toujours pas d'ailleurs désignés en tant que censeurs. Nous attendons toujours le bon vouloir ou du conseil d'administration ou du conseil municipal. Nous ne savons plus très bien d'ailleurs qui doit nous donner la réponse. Nous trouvons dommage que six mois après votre prise de fonction, nous soyons encore obligés de dester en justice à l'égard d'action engagée par l'ADES et que vous n'ayez pas trouvé le temps de négocier avec ce mouvement dont vous êtes très proche. Alors nous avons fait ce travail, monsieur Safar, et donc il y a un certain nombre de dossiers en justice sur lesquels ou bien certains élus ou certaines personnes qui étaient engagées dans les recours se sont retirées de ces recours parce qu'ils avaient changé de casquettes et parfois il y a un intérêt pour l'intérêt général et le débat public d'avoir une position de la justice sur les questions qui étaient posées. Par contre, la ville, de fait, se défend quand elle est attaquée et donc dans l'immense majorité des cas, évidemment, elle se défend et donc elle se défend dans ce dossier comme elle se défend dans d'autres. Donc ce n'est pas juste par une absence de temps. Le travail a été fait et il reste des situations qui sont aujourd'hui dans le panier du tribunal administratif, même si le tribunal administratif, par sa présidente, était ravie, on peut dire, au-delà de toute considération politique, effectivement, de se dire que peut-être elle avait une opportunité après le mois d'avril de réduire un petit peu sa charge de travail et que peut-être elle avait allégé un petit peu le calendrier du tribunal administratif. Voilà. Monsieur Abfast. Juste un complément pour les censeurs, ça relève de l'AG, de la CCIAG, de les introduire dans les statuts et c'est en décembre, c'est prévu, ça ne sera pas oublié. Merci. Il n'y a pas de vote sur ce rendu d'acte. Et nous arrivons donc à la délibération portant sur le développement économique et la poursuite des pôles de compétitivité de Clara, notamment le solde des engagements de la ville, un avenant également à la convention EasyTech et le suivi des projets par la métropole à compter du 1er janvier 2015. Monsieur Clouer. Chers collègues, permettez-moi d'introduire cette première délibération qui s'inscrit à la fois dans le respect de nos engagements de campagne, dans le respect des engagements de la ville et dans une logique qui tient compte à la fois des contraintes et des opportunités offertes par la loi sur la métropolisation. Je voudrais, avant d'arriver dans le gras de la délibération, rappeler quelques éléments factuels, contextuels, historiques, qui permettent d'expliquer notre point de vue et cette délibération. Nous avons regroupé dans cette délibération les initiatives qui sont liées à la politique économique en matière d'innosation, c'est-à-dire les pôles de compétitivité et le cancéropole Clara. Alors sur les pôles de compétitivité, quelques rappels pour simplement contextuels. En 2005, l'État, les pôles de compétitivité sont un dispositif soutenu, c'est une politique nationale, une politique industrielle, dont l'objectif est de relancer une activité industrielle en France pour viser principalement les marchés à l'export. Donc en 2005, il y a eu un premier appel à projet par l'État pour la création des pôles de compétitivité, c'était le démarrage, le lancement. 2006-2008, une première phase de labellisation. 2009, un premier bilan, un bilan intermédiaire. 2009-2012, une deuxième phase, où on a eu 1,5 milliard d'euros qui ont été affectés par l'État sur un certain nombre de créations de contrats de performance. Et puis 2013-2018, à nouveau, une période de contractualisation de performance en lien, cette fois-ci, avec la SRI, stratégie d'innovation régionale, régionale d'innovation, et de spécialisation intelligente, ce qu'il appelle la SRI-SI, pour la période 2014-2020. Alors ça, ça semble un peu complexe, mais ça ne l'est pas tant que ça. Simplement, vous signalez que le soutien de la ville de Grenoble au pôle de compétitivité s'est traduit depuis 2007 par la signature de contrat de performance sur les pôles 2013-2018, donc c'est des subventions annuelles de fonctionnement aux deux pôles de compétitivité, Minalogique et Tenerdis, Minalogique, Micro, Nanotechnologie et Tenerdis, c'est tout ce qui est énergie renouvelable, notamment dans l'hydrogène, les stockages d'énergie et la biomasse, particulièrement. Donc, la ville de Grenoble est un partenaire financier des projets collaboratifs R&D, des 16 premiers appels à projets, donc à la fois financement PME ou des laboratoires dans le cadre de projets collaboratifs. C'est des projets qui, généralement, sont à l'échelle de 36 mois. Si c'est en dessous, ce n'est pas forcément un dispositif de pôles de compétitivité. Alors, sur les EasyTech, nous sommes partenaires du dispositif EasyTech qui est porté par Minalogique, je le décrirai tout à l'heure, dont l'objectif est d'accompagner l'intégration de briques technologiques au sein de PME, mais des briques technologiques au sein des PME traditionnelles. C'est ça qui est important. Un court bilan des 16 premiers appels à projets et des pôles de compétitivité, donc depuis 2006. 41 projets subventionnés, 21 PME, 6 laboratoires, 23 au niveau de Minalogique, 7 au niveau de Ténerdis. Minalogique et Ténerdis font l'objet d'une adhésion de la ville et d'un financement de fonctionnement. Alors, le total des financements mobilisés par la ville depuis 2007 est de 7,1 millions d'euros sur 16 appels à projets. Je rappelle que 5,7 millions d'euros ont déjà été versés au 31 décembre 2013 et qu'il reste à verser aujourd'hui 1,4 million d'euros à solder sur les 20 projets qui sont encore en cours, qui font partie de l'engagement de la ville et qui seront, bien entendu, honorés. Un petit rappel sur le programme EasyTech et les engagements de la ville dans ce programme. Donc, les objectifs d'EasyTech sont clairs. C'est un transfert industriel vers des PME, de briques technologiques, des laboratoires de recherche publique sur des innovations réalisées sur une période de 18 mois. Donc, EasyTech est une convention triennale qui associe Minalogique, les collectivités, la région Rhône-Alpes, le conseil général de l'Isère, l'ACAPI, qui est la communauté d'agglomération Nord-Isère. Je n'ai plus la chronine en tête. Porte de l'Isère, c'est ça, Porte de l'Isère. L'accompagnement proposé est financé à 50% par la PME, 20% par l'IRT, c'est-à-dire l'Institut de recherche technologique, donc financé par l'État. L'Institut de recherche technologique, je rappelle, qui est un financement dans le cadre des investissements d'avenir. et 30% par les collectivités. Donc, on a un accompagnement des collectivités qui est plafonné à 1,2 million d'euros sur 3 ans, dont 135 720 euros de la ville de Grenoble. Voilà. Donc, les financements déjà mobilisés, ça a été 36 192 euros en 2013, et il reste à solder par la ville de Grenoble 99 528 euros, 100 000 euros sur 2014-2015. Un point sur le cancéropole Clara, Clara, alors Clara, ça signifie Cancéropole, Lyon, Auvergne, Rhône-Alpes. C'est une organisation qui va structurer la recherche en cancérologie, une recherche à la fois académique, une recherche clinique, une recherche industrielle. Elle est portée par la fondation Bulluchian, qui a été créée il y a 25 ans, qui est reconnue d'utilité publique, et qui porte le cancéropole Clara depuis 2004. Et la ville est partenaire de ce cancéropole depuis 2009. Voilà. Donc, une subvention de fonctionnement, un soutien à la création de la chaire d'excellence de l'Institut Albert Bonio de Grenoble, qui est un institut spécialisé en cancérologie, et un financement d'appel à projet, preuve du concept, six projets financés sur 2009-2013. Pour résumer, les financements de la ville mobilisés sont de 566 385 euros, et il nous reste à payer 164 580 pour quatre projets qui sont actuellement en cours. Alors, quel est l'objet de cette délibération sur ces ensembles d'initiatives qui regroupent la politique économique en matière d'innovation ? Donc, notre objet est de rappeler que la municipalité honorera les engagements qui sont pris par la ville avant 2014, c'est-à-dire la Convention d'aide à l'innovation, pôle de compétitivité, ou preuve du concept, Clara, la subvention de fonctionnement, d'affirmer que la ville ne participera plus au financement des appels à projets depuis début 2014, 17e appel à projet des pôles et appel à projet preuve du concept, conformément aux engagements que nous avons pris, et de signer un avenant au programme IZTech sans incidence financière sur les modalités de mise en œuvre de ce programme. Alors, je vais simplement rentrer pour conclure cette première présentation dans le gras de la délibération pour bien comprendre de quoi on parle en termes de montant financier. Il est proposé au Conseil municipal de décider de verser une subvention de fonctionnement de 5 000 euros au pôle de compétitivité Ténerdis au titre de l'année 2014, 5 000 euros au pôle de compétitivité minalogique au titre de l'année 2014, et de verser une subvention de fonctionnement de 10 000 euros au Clara au titre de l'année 2014. Voilà pour les incidences financières de cette délibération. Je pense qu'on peut laisser la place au débat, si vous le souhaitez. Très bien. Nous sommes d'ailleurs saisis de deux amendements. Donc peut-être, vous me direz, si vous faites le choix de défendre des amendements en même temps que la position, ou si vous voulez les défendre séparément ? Séparément. Je donne la parole d'abord pour l'expression des groupes. Madame Pélafiné. Merci, monsieur le maire. Effectivement, nous défendrons en deux temps. Je vais vous exprimer une position et dans un deuxième temps, si vous le permettez, Richard Cazenave défendra les amendements que nous vous avons présentés. Bien, sur la présentation de cette délibération qui nous réunit ce soir, donc effectivement, Pascal Clouer l'a rapporté. Je ne reviendrai pas sur le gras de la délibération, nous l'avons bien compris. Ce qui nous interroge, c'est que cette délibération est à la fois claire et obscure. Je m'explique. Elle est claire dans le positionnement de la ville de Grenoble de payer et de solder les engagements qui ont été pris auprès des pôles de compétitivité dans les années antérieures à 2014. Et le débat est dorénavant porté, nous l'avons bien compris, au sein de la métro future métropole. Là-dessus, il n'y a pas de contestation à avoir. Nous sommes favorables à ce que le débat du développement économique soit porté ensuite au niveau de la métropole. Pour autant, nous avons un certain nombre d'interrogations par rapport au positionnement de la ville de Grenoble. Je m'explique. Pouvez-vous vous engager ? Pouvez-vous nous dire malgré cela, même si nous ne sommes pas dans l'enceinte de la métro mais que nous sommes bien dans l'enceinte municipale de Grenoble ? Pouvez-vous nous dire le positionnement clair de la ville de Grenoble demain vis-à-vis des pôles de compétitivité, que ce soit Minalogique ou Ténerdis ? Je mettrais un peu à part Clara qui est quand même sur un secteur complètement différent et qui concerne moins notre agglomération. Donc, nous sommes en droit de nous interroger sur demain, même si c'est au sein de la future métropole. Quelle sera la position de la ville de Grenoble sur le soutien au pôle de compétitivité ? Première question. Deuxièmement, dans les débats que nous avons pu avoir à la métro déjà, nous avons vu un certain nombre de critères qui pourront être posés demain sur l'accompagnement des projets de R&D. Et c'est l'objet d'un de nos amendements. ce qui nous interpelle, c'est que l'on ne voit plus apparaître, notamment, on ne parle plus de micro-nanotechnologie. Donc, quelle sera la position de la ville de Grenoble à ce niveau ? Et en même temps, est-ce qu'on peut considérer qu'une collectivité est en capacité du bien fondé des projets de R&D qui seront développés au sein des pôles ? Et puis enfin, sur un sujet un peu à part, mais lié quand même, en commission, nous avons été amenés à examiner les chiffres de la SEM Minatech, les bons résultats, les bons chiffres, devrais-je dire, de la SEM Minatech, qui, prise par le succès de ces résultats et la sollicitation des entreprises qui frappent à la porte pour aller s'installer sur le site, des entreprises high-tech, des start-up, bien souvent. On a parlé du projet d'un BHT2, d'un bâtiment haute technologie, qui est apparemment dans les tuyaux et pour autant, en commission, on nous a laissé entendre que ce BHT2 peut-être se ferait ou ne se ferait pas d'ailleurs, en tout cas, il ne se ferait certainement pas avec le soutien de la ville de Grenoble. Donc, ce sont toute une série d'interrogations et d'inquiétudes que nous formulons ce soir et nous souhaiterions dans le débat, sans être trop long, mais nous souhaiterions malgré tout que même si demain le débat est porté au niveau de la future métropole, nous connaissions vos objectifs, vos ambitions claires pour la ville de Grenoble en rappelant, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais en rappelant quand même que ces pôles de compétitivité ont apporté un rayonnement, un dynamisme pour notre ville et que cela, on ne peut pas le nier et les chiffres le confirment. Je vous remercie. Merci, Madame Félaphine. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole ? Alors, j'ai deux demandes de prise de parole. M. Brond, je viens de tomber. Alors, mon intervention sera courte. Nous prenons acte que la ville soldera les conventions sur ces deux pôles de compétitivité à hauteur de 5 000 euros. ça a été rappelé et que cette affaire se continuera à vivre, je l'espère, du côté de la métropole en 2015. La question est la même pour le Clara, même processus. Alors, ça m'amène à poser trois types de remarques. La première, si la ville ne finance plus directement les pôles de compétitivité, elle contribuera quand même aux décisions de financement de l'intercommunalité. Donc, quelle est la position de la nouvelle majorité sur ce sujet alors que vous contestiez fortement ces financements lors des mandats précédents ? La deuxième, j'ai posé cette question à la commission la semaine dernière et il m'a été répondu qu'il y avait un accord, une délibération d'ailleurs qui était déjà passée à la métro. Donc, j'aimerais que vous en précisiez le contenu, même si on me l'a aimablement fourni, mais je trouve qu'il serait intéressant pour les élus qui ne sont pas à la métro et que toutes les affaires qui concernent la ville de Grenoble et qui sont évoquées au conseil de métro puissent être débattues, puissent informer les élus aux conseils municipaux qui suivent. Or, je n'ai pas entendu dans l'intervention de Pascal Clouer cette dimension-là. donc, je demanderais que pour les prochains, on puisse actualiser les informations quand vous les avez. Et enfin, la dernière, beaucoup de transferts vont se faire en direction de la métropole. On en parle de quelques-uns là. les conseils municipaux précédents, on a évoqué plusieurs équipements sportifs, culturels, économiques. Alors, à quel niveau de réflexion vous êtes par rapport à ces transferts ? Est-ce que vous avez déjà évoqué certaines hypothèses ? Quels moyens vous allez vous donner pour anticiper, pour organiser les transferts de charges de la ville vers la métro ? Comment est-ce que vous envisagez ces transferts en termes de financement, en termes de gestion des ressources humaines ? Et si vous ne pouvez pas tout de suite répondre à tout ça, parce que c'est vrai que c'est nouveau et que c'est pour 2015, vous devez certainement avoir un plan de route. Monsieur Abfast. Monsieur le maire, chers collègues, je souhaiterais d'un côté répondre déjà au nom du groupe à quelques-unes des questions qui ont été posées par M. Brun et par Mme Pellafiné, mais aussi un peu justement vous donner des détails sur ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer à la métro. Mais commençons peut-être avec dimanche dernier. C'est toujours un plaisir de sortir le Dauphiné libéré de la boîte aux lettres pour regarder surtout la deuxième partie. Mais en première partie, j'ai vu donc dimanche dernier que ceci serait un conseil municipal faible, que nous serions là depuis des mois et qu'aujourd'hui, il ne se passerait rien. je crois que la délibération qui est devant nous, elle montre qu'il se passe bien des choses ici et que nous avons quand même la force, que nous avons la force à mettre en oeuvre nos engagements pour les grenoblois dont la fin des subventions municipales au pôle de compétitivité. Est-ce que ça veut dire que les rassemblements citoyens de la gauche et des écologistes, est-ce que ça veut dire que ces rassemblements sont un tueur d'emplois, un tueur de cet écosystème grenoblois qui veut chasser ces micro-électroniques de Grenoble ? Non, bien sûr que non. Ça ne veut seulement dire que cette ville, elle doit se recentrer à ses tâches, à ses compétences qui sont les siennes et qui sont d'ailleurs les mêmes partout en France parce que Grenoble était bien la seule ville qui a été dans les pôles de compétitivité à côté de l'intercommunalité, de la métro pour notre cas, qui bien sûr a toute sa justification à animer le tissu économique et à donner aussi des subventions au pôle de compétitivité. Pour déjà un peu anticiper sur les amendements, il y a parfois des mauvaises idées sur le poids et surtout sur la croissance du secteur des composants électroniques ici à Grenoble. D'après la dernière statistique, elle vient d'être publiée par l'Observatoire de l'Y grenoblois, donc l'Observatoire officiel de l'économie de l'emploi dans notre territoire par la métro. Les composants électroniques aujourd'hui, ce sont environ 10 000 emplois, 10 600, et c'est stable depuis 5 ans. Alors que la R&D, la recherche et développement dans tous les domaines de la recherche, a augmenté depuis 6 ans de 7 100 à 8 1002, l'informatique de 9 8 à 10 000 3, l'ingénierie de 6 3 à 7 000 emplois. Malgré les centaines de millions d'euros du plan nano 2012, il y a eu 160 emplois de plus dans les composants électroniques. Aujourd'hui, les emplois en plus, et c'est aussi grâce au travail des élus qui étaient ici avant nous, il faut le dire, on a surtout de l'emploi en plus dans les systèmes des turbines, les systèmes de contrôle, les machines à papier, des machines à peinture industrielle, etc. Donc le message est clair, il faut diversifier. Notre message doit être que nous ne subventionnons pas un seul secteur d'activité, de recherche et développement et d'envelopment, mais partout où il y a des opportunités. Minalogique, d'ailleurs, le fait. Nous avons rencontré Minalogique à plusieurs reprises et aujourd'hui, les logiciels sans composants électroniques du tout font pleinement leur partie de leur portefeuille d'activité parce que Minalogique a une vraie capacité, une vraie expérience à animer cet écosystème grenoblois et d'ailleurs, ils le font pour des coûts bien moindres que les projets de haute technologie qui ont été financés dans le passé. Tout le monde bouge. Le digital Grenoble qui est candidat pour le label French Tech ne prévoit pas qu'il y ait des projets comme au pôle de compétitivité qui reçoivent des financements. Le label French Tech va permettre à des projets d'être labellisés pour ensuite trouver des capitaux sur le marché, des capitaux risques au lieu de subventions. Ça ne veut pas dire que la future métro ne va pas intervenir dans le domaine avec des subventions. Mais ils seront clairement conditionnés à certaines conditions qui sont dans l'intérêt de notre territoire. Premièrement, il faut que les emplois créés le choix sur notre territoire, que les emplois créés ne disparaissent pas. et deuxièmement, quand il y a... Pourtant, je ne parle même pas sur Gaza. Deuxièmement, que les emplois, quand ils sont créés, ils disparaissent, déménagent que les aides soient remboursées. Et troisièmement, bien sûr, il faut élargir le spectre des recherches et des projets qui sont subventionnés. Tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué et ne peut pas se résoudre en un an parce qu'aujourd'hui, une collectivité ne peut pas demander le remboursement d'une subvention. L'État a déjà changé son approche. Il y a de moins en moins de fonds dans le fonds interministériel et de plus en plus d'interventions à travers la Banque publique d'investissement, la BPI. Le CAA, bien sûr, son fonds de capital risque avec lequel il investit dans des start-up pour éventuellement récupérer la mise voire plus, cinq, dix fois plus. La même chose pour les universités. Donc, à l'avenir, il est clair que le pôle de compétitivité va plutôt aller vers labelliser des projets qui, ensuite, peuvent lever des fonds ou avoir des aides remboursables que des subventions à fonds perdus. La métro, elle va donc utiliser ce mandat pour innover dans le domaine de pôle de compétitivité et elle le fera avec tous les groupes de la majorité à la métro et avec l'opposition parce que le groupe de travail à la métro qui sera mis en place pour accompagner ce travail comportera bien sûr des élus de l'opposition et j'espère que, M. Bronc, les élus de votre groupe vous tiennent bien informés sur les travaux qui seront effectués au niveau de la métro dans ce domaine. Voilà pourquoi je vous propose de refuser les amendements. Les pôles de compétitivité n'étaient pas une compétence de la vie donc il ne faut pas parler d'un transfert de la compétence. Les subventions vont de toute façon graduellement diminuer et il est aujourd'hui déjà possible et ça a été montré avec un projet du Clara qui sera voté au niveau de la métro le 19 septembre prochain qu'on n'a plus besoin du support de la ville pour monter les projets et bien sûr les micro-nanotechnologies sont beaucoup trop réducteurs pour caractériser le support de notre ville aux technologies d'avenir. Notre intervention se fera à l'avenir où nous l'avons trop. Nous, c'est un conseil municipal fort, une majorité forte et nous allons bien sûr faire bouger les choses et se passeront des choses ici et à la métro mais pas dans un contexte que c'est eux la métro et nous la ville mais nous les grenoblois composantes intégrantes de cette future métropole qui a besoin de toutes les communes pour avancer ensemble. Merci. Merci M. Bron. M. Cazenave pour la défense des amendements. Ah pardon, parce que moi j'avais zappé cette deuxième prise de parole du groupe de gauche et de progrès. M. Safar. C'est très bref M. le maire. D'abord, j'entends les signaux forts nous les entendons faiblement parce que excusez-moi mais il y a quand même beaucoup de bruit derrière. Le signal fort c'est quoi ? Nous dites-vous ce soir. C'est-à-dire qu'on va transférer ce que nous supportions jusqu'à maintenant intégralement à la métro. Ce qui, je vous le dis très franchement pour ce qui nous concerne, ne nous gêne et ne nous choque absolument pas. C'était en effet de toute façon inscrit dans la nouvelle organisation métropolitaine et quelle que soit la majorité, celle-ci aurait été obligée d'engager ces transferts de compétences et au moins d'intervention de façon claire à partir du 1er janvier 2015. Vous n'êtes donc pas en train de faire un acte politique majeur. Vous suivez tout simplement ce que la loi nous amène à faire en termes d'organisation. La deuxième chose, j'ai écouté avec le plus d'attention possible l'intervention à l'instant de Klaus Abfast. Il y a toujours une gêne en vous entendant entre cette opposition qui semble être une opposition sur laquelle vous jouez, je ne veux pas que le terme soit mal pris, opposant le high-tech à ce qui serait l'autre économie. L'une et l'autre s'alimentent ensemble et vous le savez très bien, l'une et l'autre, surtout à Grenoble, vivent et sont fortes parce que justement elles existent et elles coexistent. On peut très bien regarder comment on les fait mieux coexister, comment même on peut équilibrer de façon différente les interventions des collectivités en direction de tel ou tel pan de notre économie. Là-dessus aussi, les débats méritent d'être posés puisque ce que vous avez dit concernant l'étude de l'Observatoire que j'ai pu avoir entre les mains, c'est que tout simplement Grenoble, malgré ses points forts, n'échappe pas à la crise que nous connaissons, maintient quand même un niveau d'industrialisation extrêmement important par rapport à d'autres territoires, mais connaît des faiblesses qui sont apparues très 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 nettement depuis ces deux ou trois dernières années à un point que nous n'avions pas soit anticipé, soit connu par le passé. Parlons-en ensemble, ici évidemment et à la métro aussi. Mais ici quand même, et c'est ce que nous avons voulu dire et que je réitère sur la faiblesse potentielle de signaux politiques donnés, c'est pas parce qu'on transfère à la métro que le débat et même l'intervention dans le débat public municipal, donc dans cette enceinte-là, sur les orientations économiques, doit disparaître. Ce serait dramatique. Au contraire, plus que jamais la parole du maire, quel qu'il soit, et de son équipe municipale sur ces questions-là, devrait être portée, assumée, expliquée ici et ailleurs. Enfin, pour terminer, je crois qu'il faut faire attention à ce que nous ne demandions pas demain à des acteurs de faire ce qu'ils ne savent pas faire. La levée de fonds, c'est un métier extrêmement compliqué, très concurrentiel. Les PME grenobloises ne sont pas toutes armées pour le faire et il va falloir créer, maintenir, pérenniser les outils qui permettront de le faire à leur côté. Sinon, nous allons demander à des chefs d'entreprise qui ont déjà peu de temps pour gérer l'ensemble du développement de leur entreprise en plus de s'occuper d'un aspect extrêmement compliqué, extrêmement lourd à gérer. Pour ce qui nous concerne, le premier amendement, je préfère le dire avant que M. Cazenave présente les amendements présentés par l'UMP, nous semble être un amendement de bon sens. Il faut quand même que nous précisions bien, que nous maintiendrons une attention, qu'on soit membre du Conseil de la métro ou pas d'ailleurs, sur ces questions-là. Nous ne voterons pas le deuxième en revanche, qui nous semble un peu plus discutable, mais sincèrement, mes chers collègues, ce qui manque à cette délibération, et c'est cela que nous avons voulu dire, c'est qu'au-delà du transfert que vous organisez, très bien, il aurait été souhaitable que vous puissiez vraiment, à cette occasion, dire comment vous alliez nettement vous inscrire dans l'histoire du développement économique grenoblois, du soutien aux filières d'innovation et du lien que vous entendez tisser. M. le maire, vous l'avez dit quand vous avez parlé d'économie émergente, que vous avez évoqué dans la presse, qui était un principe qui est loin d'être inintéressant, il aurait été peut-être intéressant que ce soir, autant dire les choses telles qu'elles sont, que ce soir, on puisse faire le lien entre ce que vous avez évoqué à ce moment-là, au début de l'été, en parlant d'économie émergente, et justement, l'existence des pôles de compétitivité. Merci pour cette intervention. M. Cazenave, donc, pour la défense des deux amendements. Merci. Donc, ces deux amendements me paraissent d'autant plus nécessaires que, loin de nous rassurer, la réponse de Klaus Abfast, à l'instant, moi, m'a plutôt alarmé dans le sens où, dans les propos que j'ai entendus, j'ai entendu le mot de fin des subventions municipales au pôle de compétitivité, mais ça, nous savions bien qu'elles étaient terminées, puisqu'il y a transfert à la métro au 1er janvier 2015 et que nous savons que dans le cadre de ces transferts, puisque nous sommes à la métro également et que nous savons en parler à nos collègues aussi, que l'orientation que nous souhaitons aussi, d'ailleurs, c'est que ce soit la métro qui s'occupe du soutien à l'économie. Donc, ça, ce n'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est de savoir quelle est votre stratégie dans le soutien à l'innovation qui est le principal moteur de l'économie grenobloise. Car Grenoble joue dans la cour des grands non pas par la taille de sa communauté, non pas par son importance numérique, mais par la dynamique qui est celle du transfert de la technologie du laboratoire à l'entreprise et donc à l'emploi. C'est cette dynamique-là qui est une mécanique très spécifique que d'autres essayent de copier mais n'arrivent pas toujours à reproduire comme Grenoble sait le faire. C'est cette dynamique-là qu'il ne faut absolument pas casser parce que, en effet, on ne peut pas réduire mine à logique à l'industrie des composants électroniques. Enfin, quelle erreur ! mais c'est une dynamique qui irrigue l'ensemble du système. D'ailleurs, quand on parle d'EasyTech tout à l'heure, on parle de quoi ? On parle de la technologie dans l'industrie pour améliorer la compétitivité de l'industrie classique. On parle de l'irrigation de tout le tissu économique par la dynamique instaurée dans ces pôles de recherche et dans ces pôles de compétitivité. Donc, on ne peut pas dire c'est 10 000 emplois point barre et puis c'est tous les emplois induits. C'est le cœur même de l'ADN grenoblois. C'est le cœur même de la dynamique économique grenobloise. On ne peut pas, quand on est au Conseil municipal de Grenoble, se contenter de dire on arrête la subvention et ne pas annoncer ce qu'on veut faire pour la suite, quelle parole on va porter au niveau de la métropole. Voilà ce qui est en jeu et c'est pourquoi ce soir, je voudrais que à côté de ce signal assez négatif qui est contenu par cette délibération, nous puissions indiquer que la volonté de la ville de Grenoble sera de poursuivre le maintien de soutien par des subventions car les R&D c'est une autre affaire. Pas les R&D, le capital risque c'est une autre affaire, c'est une autre mécanique, c'est quelque chose de différent, on peut en parler si vous voulez. Mais la volonté de la ville de Grenoble de maintenir à travers la métropole un niveau d'intervention dans les pôles de compétitivité à la hauteur de celui qui est atteint aujourd'hui et en tout cas de s'assurer que nous gardons toute l'attractivité qui a été l'un d'autre jusqu'à présent dans ce domaine. C'est le but du premier amendement qui dit ceci, la ville de Grenoble s'engage pour l'avenir à défendre au sein de la métropole le maintien des subventions au pré-rédit de R&D issus des pôles de compétitivité et du Clara au niveau des subventions actuellement versées par la ville de Grenoble et la métro. Voilà. Quant au deuxième amendement, pourquoi je le présente, je le dis pour expliciter un peu plus la position sur ce sujet, je le présente parce que dans le cadre des réflexions à la métro, il y a une fiche pour le calendrier du groupe de travail et le contenu du groupe de travail et dans les thématiques d'intervention, qu'est-il dit à la métro ? Il dit ceci, le soutien de la métro se portera de façon privilégiée sur des projets comportant une dimension relative aux enjeux de transition énergétique, de mobilité durable, de santé et d'autonomie, d'innovation par les usages, d'implication du tissu local, des coefficients, des procédés et des matériaux. Il n'est plus question, là, des micros nanotechnologies et c'est pourquoi je dis n'envoyons pas là aussi un signal négatif et le deuxième amendement, le amendement du Rodeux, dit ceci, la ville de Grenoble confirme son soutien au développement des micros nanotechnologies. Il paraît nécessaire de le redire puisque vous ne l'avez pas dit et la métro ne le dit pas non plus dans les notes partielles, enfin, en tout cas, les notes à ce jour sur le calendrier du groupe de travail sur ces questions. Donc, je crois qu'il est vraiment nécessaire de clarifier tout cela en votant ces amendements auquel cas nous votoyons la délibération puisque pour le reste nous sommes évidemment d'accord pour que la ville de Grenoble tienne les engagements qui ont été souscrits jusqu'à ce jour auprès de Ténerdis, Minalogique, Clara et de Isitec. Merci, M. Cazenave. M. Clouer, vous souhaitez apporter des précisions sur ces deux amendements et sur la... M. Cazenave, vous ne dites pas de transfert, pas de... la ville de Grenoble sur votre première proposition dans le cadre du transfert de compétences à la métro s'engage pour l'avenir à défendre au sein de la métro le maintien des subventions au projet R&D. Alors, je vais quand même préciser, il s'agit évidemment d'un transfert de compétences mais il ne s'agit pas pour nous d'un transfert de financement. Ce qui ne veut pas dire, comme vous venez de le déclarer, qu'on est contre. On n'est pas contre. C'est simplement une question d'échelle. C'est une question de niveau. Il ne s'agit pas d'une rupture. Cette délibération respecte notre vision, notre cap. il s'agit d'une question d'échelle, de niveau à partir duquel les questions de développement sont pertinentes. Pour nous, mais aussi pour d'autres. Je vous rappelle que ces questions ont été débattues à la métro, ont été débattues avec d'autres communes. Le bon niveau, c'est celui de la métropole. Et dans nos engagements, si la ville arrête son soutien au pôle de compétitivité, c'est parce que, il nous semble que le bon niveau est celui de l'intercommunalité. et ça nous permettra, et cette masse financière et cette masse financière qui est dévolue au pôle de compétitivité, nous la porterons désormais sur d'autres priorités politiques au niveau de la municipalité, ce qui ne nous empêchera pas de défendre cette question au niveau de la métropole. Ce n'est pas grave, ça permet de clarifier des choses. Deuxième chose, vous nous posez la question, à juste titre, de la question de l'innovation du laboratoire vers l'emploi. En nous disant qu'effectivement, le passage du laboratoire à l'emploi est un modèle grenoblois. Alors, moi, en tout cas, je pose la question parce que, pour l'instant, il n'y a pas eu d'évaluation indépendante sur la création d'emplois par les pôles de compétitivité. Je vous rappelle que les seules évaluations à notre disposition reposent sur des données déclaratives aujourd'hui. En tout cas, le seul élément qui a fait l'objet d'une évaluation, ça a été le CIR, le Crédit Impôt Recherche qui a été évalué par la Cour des Comptes et qui a souligné, je vous le rappelle, et on vous fera parvenir le rapport, le dernier rapport, le caractère inefficace en termes de création d'emplois des pôles de compétitivité. Alors, peut-être qu'il existe des évaluations qui disent, qui démentent ce que je viens de dire. Montrez-les-nous. Sur la question de l'innovation elle-même, je vous rappelle qu'une innovation, c'est une invention qui réussit, c'est-à-dire que c'est une invention qui se diffuse dans le corps social, dans le corps technique, dans le corps économique. à partir de ce moment-là, nous, ce qui va nous intéresser sur le secteur d'innovation technologique, c'est des critères comme la création d'emplois ou la transition écologique qui sont pour nous principales en termes de municipalité aujourd'hui. Voilà. Voilà, voilà. Belle conclusion. Monsieur Abfast, vous voulez rajouter deux mots sans être trop long, s'il vous plaît ? Juste pour apporter la petite précision que le projet que les élus de la métro, je l'espère, vendredi 19 septembre, vont approuver pour une subvention est une création, une start-up du CEA dans lequel 15% du capital est détenu par le CEA et qui marie les sciences de la vie, la détection de l'efficacité d'un traitement contre les cancers avec des composants électroniques. Donc, je crois, on ne peut pas dire que la nouvelle majorité serait complètement hostile contre les composants électroniques, mais là où c'est utile pour la vie, là où ça permet de mieux guérir les cancers, bien sûr, on est pour. Merci. Merci. Il me semble que lors de ce débat, vous avez appelé effectivement à clarifier la ligne que nous exprimons mais qui peut-être vous interroge par son inflexion. Ce que je souhaite rappeler quand même, c'est que la compétence économique relevait déjà de la communauté d'agglomération et que la situation dans laquelle nous étions est donc pour des raisons, on va dire, de la complexité interne au jeu politique du bassin grenoblois, il n'y a pas eu ce transfert de compétences ou en tout cas pas complètement puisque à la fois la métropole a pris, s'est saisie un petit peu de ces questions mais que la ville a continué son engagement à ce sujet. Et je pense que c'est un des virages qui a été pris le 30 mars, c'est que plutôt que de rester dans parfois ces problématiques qui relevaient plus de l'affichage politique que de la coordination et de l'efficacité de l'utilisation de l'argent public, nous avons fait le choix dans l'espace métropolitain de construire une majorité claire, une majorité de collaboration qui n'est pas d'ailleurs présidée par un élu de notre groupe bien que le groupe à la métropole soit le groupe le plus important en nombre de la majorité, une majorité solide puisqu'elle rassemble les trois quarts des conseillers communautaires, une majorité à laquelle d'ailleurs appartiennent également les conseillers municipaux élus à la métropole du groupe de gauche et de progrès, cette majorité-là a fait le choix d'avoir une lisibilité et une efficacité de l'usage d'argent public et également un message vis-à-vis du monde économique qui est un message qu'il nous faut arrêter d'abord les doublons dans la gestion de l'argent des collectivités territoriales et dans la gestion des différentes strates, notamment au niveau local. Donc il y a un progrès qui est fait au niveau du conseil régional qui a été réaffirmé, les régions étant réaffirmées comme chef de file économique. Il y a, j'espère, un progrès qui sera fait avec la réorganisation et la disparition annoncée des conseils généraux en tous les cas dans leur mode de fonctionnement actuel. Et au niveau territorial, ce que nous avons expliqué d'ailleurs aux acteurs économiques et qui les a plutôt réjouis, c'était de dire plutôt que nous n'avons pas besoin d'affichage particulier et nous n'avons pas besoin de répartir et de distribuer de l'argent pour être à leur côté et faire émerger effectivement une économie diversifiée qui ne cherche pas à freiner la nano électronique qui est un pôle important mais pas exclusif de Grenoble et peut-être qui a été un petit peu trop mis en avant mais qui cherche au contraire à diversifier en conservant ses forces et à diversifier. C'est ce que nous faisons avec un soutien affirmé à l'initiative French Tech et j'étais à côté de la secrétaire d'Etat Axelle Le Maire la semaine dernière pour soutenir ce dossier. C'est également ce que nous faisons quand nous allons sur l'émergence économique d'entreprises dans le monde de l'agriculture urbaine dans le monde parfois de solutions qui ne sont pas forcément technologiques au sens où on l'entend mais qui sont bien de l'innovation de l'innovation sociale de l'innovation économique. Donc c'est ça finalement notre problématique aujourd'hui économique c'est comment diversifier cette image grenobloise comment chacun peut se sentir faisant partie de l'histoire et contribuer et libérer son énergie même s'il ne fait pas partie du petit pouillème qui bénéficie d'argent public et d'argent public de façon massive depuis longtemps. C'est ça la vraie la vraie problématique. Et la richesse du territoire grenoblois ce n'est pas cette innovation sur la micro-électronique la richesse du milieu grenoblois c'est d'avoir des acteurs à la fois des acteurs industriels des acteurs politiques des acteurs économiques des acteurs associatifs qui se croisent et se recroisent et qui croisent le regard et qui font émerger des choses ensemble avec effectivement une porosité et sans doute une capacité à travailler en projet qui n'existe pas dans beaucoup de villes qui n'existe pas dans beaucoup d'agglomérations et je pense que c'est vraiment ça notre force c'est la force qui est également portée par le rassemblement et oui effectivement en tant que maire je continuerai fortement à soutenir l'action économique de la ville de Grenoble je continuerai à apporter la reconnaissance symbolique dans le monde économique un monde économique diversifié et je n'ai pas besoin pour ça que le conseil municipal distribue des millions d'euros donc c'est ça notre cohérence aujourd'hui une cohérence derrière laquelle il y a aujourd'hui une collectivité en charge du développement économique c'est la métropole et de fait nous travaillons en bonne harmonie avec la contribution à la fois du maire avec la contribution des adjoints qui sont investis aussi dans ce domaine en tant que travail de conseiller délégué ou de conseiller communautaire à la métropole et qui font vivre cette problématique il n'y a pas besoin que nous ayons nous portions un drapeau pour pouvoir afficher clairement cette volonté politique voilà donc ces transferts ne sont pas un transfert de compétences le transfert de compétences a lieu il y a bien longtemps il y a là des financements qui s'arrêtent sur une compétence qui n'était pas celle de la ville de Grenoble et il y a une dynamique économique qui effectivement est marquée notamment par la conditionnalité à l'échelle de la métropole la conditionnalité en termes d'aller vers des avances remboursables et de mettre également des conditionnalités sur la nature de ce qui est fait pour faire avancer et diversifier le territoire grenobois je vous propose de passer au vote je vais passer au vote des amendements avec celui qui manifestement fait le moins consensus donc il s'agit de l'amendement numéro 2 porté par le groupe UMP-UDI Société Civile affirmant le développement le soutien au développement des micro-nanotechnologies qui est contre le groupe rassemblement de gauche citoyen et écologiste qui s'abstient je ne l'ai pas fait dans le bon ordre le rassemblement de gauche et de progrès qui est pour le groupe Front National le groupe UMP-UDI et Société Civile l'amendement est donc rejeté amendement portant sur l'amendement numéro 1 donc portant sur le transfert des fonds et le maintien des subventions au projet de R&D qui est contre le rassemblement citoyen de gauche et des écologistes qui s'abstient qui est pour le groupe Front National le groupe de gauche et de progrès le groupe UMP-UDI et Société Civile cet amendement est donc rejeté et nous passons au vote de la délibération donc non modifiée une explication de vote monsieur Cazenave nous voudrions un vote un vote séparé parce que nous sommes prêts à voter les différentes les différents alinéas sauf le dernier sauf le 6 donc verser une subvention à Thénardis Amina Logique EasyTech oui Clara oui que ces montants soient intégrés etc par contre non contre le dernier que la ville ne finance plus de nouveaux projets issus des pôles compétitiers voilà pardon monsieur Safar oui pour le vote séparé donc nous nous demandons aussi nous voterons pour les aides proposées enfin les subventions proposées mais exactement sur le dernier alinéa nous nous abstiendrons je voudrais quand même alerter ici monsieur le maire l'ensemble et des conseillers municipaux et sans doute du public il ne s'agit pas de dire qu'en ne finançons plus nous aurons des marges de manœuvre derrière la discussion que nous aurons forcément à un moment avec la métro et elle est normale c'est que nous transférerons même si c'est pas un transfert de compétences les financements ou une partie des financements que nous assurions sur ces opérations là parce que la métro dans ce qu'elle représente c'est à dire la mise en commun de plusieurs collectivités dont la taille est quand même très très différente on peut se dire ça entre nous aura à délibérer et à acter à arbitrer vous le savez très bien sur d'autres projets qui ne devront surtout pas créer la distinction entre ce qui relèverait quelque chose de sanctuarisé parce que ça aurait été transféré d'une certaine façon par la ville de Grenoble vers la métro et qui permettrait à d'autres collectivités ou qui ne leur permettrait pas plus exactement de bénéficier de subventions ou de financements pour leurs propres opérations sur leur territoire donc même si aujourd'hui ce débat là il existe il est en train d'être travaillé il sera beaucoup plus compliqué que ça au moment où le budget de la métro sera travaillé non seulement sur 2015 et les années à suivre je crois que c'est là qu'il faut être attentif et l'interrogation que nous vous renvoyons elle ne peut pas se résumer mon cher Pascal Cloer à la fin voilà voilà même si c'est sympathique comme formule on ira au-delà et on sait très bien qu'on risque d'avoir ici même au moment des échanges que nous aurons sur les budgets à venir je dis bien les budgets à venir des questions qui nous seront renvoyées sur notre maintien d'intervention en faisant ce que vous êtes en train d'organiser et c'est normal c'est à dire le tuyautage le fait que on fait passer ces financements de la façon la plus organisée possible donc nous voterons les financements que vous nous proposez ce soir et je pense que c'est bien que vous les proposiez que vous soldiez l'opération 2014 sans que nous rentrions dans un mauvais débat nous sommes plus circonspects sur le dernier item sachant que vous affirmez quelque chose qui risque d'être un peu plus compliqué à organiser que ce que vous voulez bien dire maintenant en dehors de toutes les bonnes relations que vous pouvez avoir à la métro avec tel ou tel et les relations de travail que vous avez actuellement vous même avec la majorité métropolitaine demain rien ne dit que ces questions là ne reviendront pas d'une façon ou de l'autre par une remise en cause de ces financements par d'autres communes de la métro il faut quand même que nous sachions très clairement quelle sera la position de la ville de Grenoble et de ses élus je pense que c'est normal que vous nous disiez ce soir que les choses se décideront viendront j'allais dire au fur et à mesure de la discussion je pense que ça peut s'entendre mais du coup nous préférons nous nous abstenir et ne pas aller directement dans le sens que vous proposez et bien on va donc passer à monsieur Breuil juste pour répondre attendez sur ce sujet parce que tout simplement cette délibération me semblait aller quasiment en soi on va au bout des engagements qui ont été votés pour 2014 et comme l'agglomération va venir en activité au 1er janvier 2015 que cette agglomération c'est pas moi qui l'ai inventée on est bien d'accord mais elle a pour but de générer un peu plus de cohérence économique ça me paraît de soi de voter cette délibération là où je suis un petit peu plus surpris c'est que vous ayez voté contre mes chers collègues amendement numéro 2 je vous demande de le relire nous confirmons notre soutien au développement des micro nanotechnologies composantes essentielles du développement économique de la ville de Grenoble et vous votez contre vous craignez pas m'envoyer un message un petit peu pervers à tous les acteurs économiques si on lit si on lit l'amendement on dit que ça ne vous intéresse plus vraiment moi je pense qu'il faut quand même faire un tout petit peu attention qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas l'amendement de technologie ça fait partie du patrimoine de Grenoble c'est un de nos atouts je pense que nous devons au moins par les mots confirmer encore notre soutien à cette activité alors pervers je ne sais pas éventuellement maire vert vous pourriez mais tant que j'arrive les verts avaient déjà disparu donc vous voyez j'ai même pas cette qualité là ce qui est important et les discussions que nous avons à la métropole sont claires en ce sens c'est que nous positionnons le débat en disant qu'il y avait là une compétence qui n'était pas du ressort de la compétence de la ville qui était déjà transférée et que donc nous assumons les engagements qui avaient été pris par l'ancienne équipe et que nous n'irons pas au-delà voilà donc le débat aujourd'hui s'installe comme cela à la métropole et ce n'est pas une question de nos relations avec la majorité en fait la chose est beaucoup plus simple que ça puisque vous le savez nous sommes nous n'avons pas des relations avec la majorité mais notre groupe est dans la majorité et même le groupe le plus important en nombre de cette majorité ce qui d'ailleurs a permis de constituer une majorité solide de 75% sur la base d'un texte et de projet qui fait état de cette volonté de diversification et ce que nous avons dans le débat c'est bien de porter un message de diversification et même les acteurs de la microélectronique ne sont pas en fait déçus par cela parce que même les acteurs de la microélectronique certains vivent les aides publiques majeures qui leur ont été accordées comme une sorte de drogue dont ils avaient du mal à se passer et qui freinaient quelque part la création de modèles d'affaires un peu plus structurés et par ailleurs eux aussi croisent d'autres acteurs économiques un peu partout et sont conscients du besoin de diversification d'autres territoires les virages en termes économiques et en termes notamment dans la microélectronique les virages technologiques étant rapides et étant toujours il est toujours possible de rater un virage nous avons fait déjà l'explication de vote je pense que nous nous allons passer au vote nous avons compris donc il y a les 5 premiers points je vous propose monsieur Cazenave on a déjà eu le débat et même l'explication de vote vraiment je mets au vote donc les 5 premiers points qui semblent faire consensus et je mettrai donc le 6ème alinéa à part donc c'est un vote par division dans les 5 premiers tirés du gras de cette délibération qui est pour unanimité du conseil municipal je vous remercie et donc le 6ème amendement le 6ème tiré pardon disant que la ville de Grenoble honore les engagements pris avant 2014 et ne finance plus de nouveaux projets issus des pôles de compétitivité ou du Clara qui est contre ce 6ème point le groupe UMP UDI Société Civile qui s'abstient le groupe de gauche et de progrès qui est pour le Front National le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération est donc adoptée dans son ensemble j'ai dit une boulette non il y a un murmure d'apaisement après cette première heure passée sur la première délibération alors que nous en avons 58 c'est ça le murmure je proposerai une rapide suspension de séance technique mais vous restez à vos sièges et si vous le voulez bien peut-être les présidents de groupe venir me retrouver juste là sans que personne ne bouge pour discuter deux minutes merci 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 c'est la délibération combien donc nous reprenons le cours de ce conseil municipal et je vous propose je vous propose peut-être afin de d'améliorer les conditions d'écoute auditive de ceux qui sont pris de la paroi que nous arrivions directement un petit changement d'ordre du jour et que nous passions directement au vote des délibérations 5 création d'un fonds d'aide d'urgence et délibération 6 sur l'aide humanitaire d'urgence aux populations civiles de la bande de Gaza donc ceci a fait l'unanimité des présidents de groupe et nous passons donc à la délibération numéro 5 nous reviendrons sur les délibérations 3 et 4 puisque les 3 et 4 sont la 3 notamment un nombre élevé d'amendements et donc va prendre un temps certain monsieur macré vous avez la parole pour nous exposer peut-être les délibérations d'un coup d'ailleurs la 5 et la 6 donc monsieur le maire chers collègues à travers ces 19 jumelages et coopérations décentralisées la ville de Grenoble a fait le choix de s'engager de longue date en faveur de l'émergence d'un modèle plus juste plus solidaire qui donne sa place aux droits fondamentaux certaines situations extraordinaires appellent des réponses rapides et ponctuelles comme les conflits armés les catastrophes naturelles les accidents industriels la loi du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale qui a été modifiée par un article du code général je vous en fais grâce et dites que dans le respect des engagements internationaux de la France les collectivités locales et leur groupement peuvent mettre en oeuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération d'aide au développement ou à caractère humanitaire la ville a déjà dans le passé répondu à de nombreux appels d'urgence dans le but d'une aide humanitaire pour Gaza déjà en 2009 pour Haïti en 2010 le Japon la Corne de l'Afrique en 2011 la Syrie qui est toujours d'actualité les Philippines en 2013 voilà donc pour permettre une meilleure réactivité lisibilité et traçabilité de ces crédits et dans ce nouveau cadre légal la ville de Grenoble souhaite mettre en place un fonds spécial d'aide d'urgence à l'instar de ceux instaurés par la Fondation de France ou plus récemment par Cités-Unis qui réunit effectivement l'ensemble des collectivités et se font et sera géré en lien avec la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères donc je vous propose que la ville mette en place ce fonds d'urgence de 20 000 euros qui permettra de répondre aux populations des plus déshéritées lors de catastrophes ou de conflits armés merci et donc là c'est une façon assez on fait la deuxième non ? il me semble il me semble que ça oui d'accord bon ok monsieur le maire dans le cadre vous m'entendez oui c'est bon monsieur le maire cher collègue dans le cadre de la délibération sur l'aide humanitaire d'urgence aux populations civiles palestiniennes de Gaza il m'a apparu essentiel d'apporter des éléments sur le contexte international dans lequel se présente cette délibération il faut savoir que Gaza est un territoire de 360 km2 où vit 1,7 million d'habitants on évoque au monde dans la densité de population la plus importante au monde 4000 habitants au mètre carré depuis l'intervention militaire israélienne appelée bordure protractrice la situation humanitaire est catastrophique comme c'est dit dans votre délibération dans notre délibération le bilan humain civil est très lourd selon les données de l'ONU plus de 450 000 personnes ont été placées et retrouvées refuges dans les bâtiments de l'UNROI c'est l'office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine de nombreux bâtiments ont été bombardés ainsi que de nombreuses écoles dont certaines dont nombreuses écoles dont certaines gérées par l'ONU et aussi des hôpitaux ont été bombardés selon les chiffres de l'OSHA organisme onusien chargé des affaires humanitaires dans les territoires occupés on dénombre du 7 juillet au 20 août plus de 2 000 palestiniens tués dont 475 enfants et plus de 2 000 femmes ainsi que 1 000 enfants handicapés et plus de 17 000 logements détruits il est urgent que les armes se taisent pour longtemps et qu'on prenne le chemin du dialogue et de la diplomatie la base de tout accord doit être le droit international et les respects de la résolution de l'ONU 34 résolutions de l'ONU en tout sur le problème de la Palestine dont la résolution 181 prise en 1947 qui réclamait la création des deux états et donc nous aussi nous parlons de la fin du Bocuse de Gaza de l'arrêt de la colonisation en Cisjordanie et de la libération des prisonniers politiques c'est 1 200 prisonniers politiques la création et de la création d'un état palestinien et le droit des deux états israéliens et palestiniens à vivre en sécurité il est réclamé également le démantèlement du mur édifié en 2002 qui sépare les deux populations et qui a été condamné par l'assemblée générale de l'ONU l'autorité palestinienne qu'on appelle le FATA et les mouvements israéliens pour la paix dont une partie de la gauche israélienne réclament cet arrêt de toute intervention militaire à Gaza donc dans un article du Dauphiné du Monde et de Libération d'Aventière il est relaté qu'en Israël plusieurs soldats ont refusé effectivement 43 officiers d'élite et soldats d'élite refusent de participer à cette intervention de nombreux jeunes ont refusé effectivement et ont payé leur engagement de mois de prison donc c'est très important et aussi on sait qu'actuellement dans l'arrêt la trêve proposée et le cessez de feu il est proposé aussi que le Hamas arrête donc l'envoi de roquettes sur les villes proches de la frontière et que l'Israël n'intervienne plus militairement dans des bombardements de la population de Gaza c'est la seule condition de paix pour les peuples israéliens et palestiniens la paix est la condition de l'épanouissement de tous les êtres humains il ne peut y avoir de paix pour les uns quand les autres vivent dans la misère et n'ont pas les droits les plus élémentaires l'histoire de Grenoble démontre qu'il est possible aux femmes et aux hommes de vivre ensemble dans le respect de leur différence plusieurs manifestations se sont déroulées à Grenoble cet été sans problème il s'agit à présent d'approuver cette aide d'urgence certes pas assez importante au regard de 10 000 euros mais certes pas assez importante au regard des dégâts qui s'élèvent à plus de 30 milliards dans la bande de Gaza 30 villes en France ont abondé ce fonds des conseils généraux des conseils régionaux cette aide sera versée et mutualisée au FACEBO qui est le fonds d'action extérieure des collectivités locales du ministère des affaires étrangères et du développement international ces subventions pourra aider les blessés et un projet de soutien psychosocial des enfants de Gaza vous savez que dernièrement les dernières informations que j'ai effectivement des organismes humanitaires la rentrée des classes est extrêmement difficile puisqu'il n'y a plus d'écoles qui peuvent les accueillir et que plus de 300 000 enfants au niveau de la population de Gaza souffrent de troubles de traumatismes psychiques donc nous continuerons par la suite à mener des actions concrètes de solidarité envers la Palestine et nous travaillerons sur de nouveaux critères de nouveaux critères sur le fond avec le service pour toutes les coopérations y compris celles de Réovot ces critères seront l'accès aux droits fondamentaux les droits de l'homme le respect des femmes et la réciprocité nous serons aussi également attentifs à la situation des populations civiles touchées par les conflits armés cet été particulièrement en Irak et en Syrie on pourrait aussi citer l'Ukraine et la Centrafrique malheureusement la planète est un peu à feu et à sang en ce moment donc on sera sensible effectivement à toutes ces situations je vous remercie merci 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 le maire mes chers collègues conformément à ce que nous annoncions le 11 août dernier nous allons donc ce soir voter une aide aux populations civiles de la bande de Gaza déjà en 2009 le conseil municipal de Grenoble avait unanimement apporté son soutien à une aide humanitaire à ses mêmes habitants il s'agit en effet pour nous de manifester concrètement notre solidarité avec les victimes durement éprouvées par un conflit qui a cet été atteint un nouveau paroxysme lorsque bombes roquettes missiles et autres obus ont aveuglément détruit estropiées tuées depuis un cessez-le-feu est intervenu et il est pour l'instant respecté aussi bien par l'armée israélienne que par les forces combattantes palestiniennes alors certes on pourra nous dire que cette aide semble bien dérisoire face à l'ampleur du désastre que sont 10 000 euros pour reconstruire des hôpitaux rétablir l'électricité redonner accès à l'eau potable que sont 10 000 euros pour soigner les blessés accompagner les survivants dans le long dépassement de l'horreur et bien sûr que peuvent 10 000 euros passent aux milliers de morts que rien ne pourra ramener et pourtant demain les grenoblois pourront dire qu'à Gaza ils ont aidé un enfant à remarcher un médecin à sauver une vie et cela ça n'est en rien dérisoire il est dit dans le Talmud qui sauve une vie sauve le monde entier nous avons donc la responsabilité de dépasser les déclarations d'attention et d'agir à l'aide des outils dont une ville comme Grenoble dispose en particulier la coopération internationale et les relations qu'elle entretient sur place au Proche-Orient afin d'encourager toutes les initiatives porteuses de paix et d'échanges entre israéliens et palestiniens notre ville soutiendra toutes celles et tous ceux en Palestine comme en Israël qui refusant de céder aux sirènes de la haine luttent pacifiquement pour la levée du blocus pour l'arrêt de la colonisation pour le respect des frontières de 1967 pour une paix juste et durable dans un contexte où le bruit des armes tente d'étouffer leur voix nous devons les aider à la faire résonner cette attention aux autres notre ville l'a eue par le passé elle l'a aujourd'hui elle l'aura hélas encore demain je dis hélas non pas parce que nous le devrons mais parce qu'il le faudra tant l'actualité égrène régulièrement les diverses catastrophes qui frappent les habitants de la planète conflit au Proche-Orient en Syrie en Irak en Ukraine épidémie avec Ebola en Afrique catastrophe naturelle avec les inondations en Inde il est à craindre donc que le fonds de soutien que notre majorité va mettre en place ce soir soit insuffisant pour faire face à l'ampleur des besoins mais ce soir c'est donc vers le Proche-Orient que vont nos pensées et nos actes c'est vers le conflit israélo-palestinien que se porte notre attention non pas parce qu'il serait le seul hélas nous en sommes loin non pas parce qu'il aurait la palme de l'horreur ou de la souffrance nous n'ajouterons pas l'abjection à l'infamie en hiérarchisant les victimes en triant les missiles en discriminant de soi-disant bons et mauvais conflits non si nous nous tournons ce soir vers le conflit israélo-palestinien c'est aussi parce qu'il sert de prétexte aux plus hautes autorités de notre pays pour instiller jusque dans nos quartiers le poison de l'intolérance poussant les populations à lutter les unes contre les autres détruisant la confiance favorisant la montée de l'extrême droite c'est à Grenoble que cela a commencé par le discours inique d'un président de la République indigne de la fonction qui l'occupait ce discours de la honte de 2010 prononcé sur notre sol par un Nicolas Sarkozy qui voulait amalgamer délinquance et immigration stigmatisant une partie de la population en fonction de ses origines sinistres relents il s'agit là d'une trahison des valeurs de la République celle que la révolution française de 1789 a donnée au monde celle pour lesquelles aujourd'hui encore la France est respectée admirée reconnue espérée les valeurs des droits de l'homme et du citoyen ces droits naturels et imprescriptibles de l'homme ces droits qui sont la liberté la propriété la sûreté et la résistance à l'oppression et cet été le président de la République et le Premier ministre eux-mêmes n'ont pas été à la hauteur des enjeux là où leur fonction leur impose d'apaiser ils attisent les braises en considérant une partie de la population française comme un ennemi intérieur allant jusqu'à refuser le droit à manifester pourtant inscrit dans notre constitution là où il conviendrait d'avoir une attitude ferme comme Jacques Chirac a su l'avoir en 1996 ils font preuve d'une mollesse comme la gauche ne l'a plus pratiqué depuis Guy Mollet refusant de condamner les agresseurs et de peser comme la France l'aurait dû pour une résolution pacifique du conflit revenons ainsi sur le précédent institué par François Mitterrand en 1982 et qui est depuis la position officielle de la France sur la scène internationale et ce quelle que soit la couleur politique de nos gouvernements respectifs le droit pour les peuples israéliens comme palestiniens à avoir leur propre état et à disposer librement d'eux-mêmes non monsieur Valls la critique n'est pas l'intolérance non monsieur Hollande Grenoble ville d'où est partie la révolution française ne se joindra pas à vous pour trahir les valeurs qui nous fondent qui nous rassemblent qui nous unissent Eric Piolle l'a dit durant notre campagne là où ils veulent diviser nous allons rassembler là où ils ont cassé nous allons préparer ce dont cette délibération se veut le symbole ce que nous voulons porter ce soir ici et là-bas partout et toujours c'est l'espoir l'espoir d'un mieux vivre ensemble d'un monde de partage et de respect mutuel pendant plusieurs décennies et même plusieurs siècles français et allemands se sont entretués dans des guerres fratricides mais aujourd'hui des centaines d'allemands étudiants salariés chômeurs retraités habitent Grenoble et participent à la vie de la cité jusqu'au sein du conseil municipal ce que nous disons ce soir au peuple d'Israël et de Palestine c'est il y a 70 ans que vous l'espérez il y a 70 ans que nous la vivons elle est possible juste durable la paix je vous remercie Madame Comparat merci d'autres prises de parole Monsieur Breuil chers collègues si la situation n'était pas aussi tragique si elle n'était pas aussi dramatique on aurait presque envie de rire du manque de courage politique de notre gouvernement ce que les habitants de la bande de Gaza demandent aujourd'hui ce n'est pas seulement des crédits c'est aussi un geste politique fort fort que seul le gouvernement peut accomplir or ce gouvernement aujourd'hui il se défausse et il demande aux collectivités locales d'abonder à un pot d'abonder à un fond commun pour ne pas avoir à faire lui-même ce geste on sait bien sûr que l'État français n'a plus beaucoup d'argent mais cet argent chichement collecté ne vaut rien s'il n'est pas assorti d'un message politique fort à nos amis israéliens vous le rappelez dans votre délibération en termes châtiés vous parlez d'un conflit asymétrique moi je dirais qu'en français courant il s'agit d'un massacre de plus d'un massacre organisé qui fait suite à ceux de 2009 et à ceux des différentes guerres des pierres où l'armée israélienne qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas mais c'est un fait casser les bras de ceux qui avaient des pierres dans les poches rappelons-nous l'origine des fêtes d'aujourd'hui ce n'est jamais que trois mois mais c'est malheureusement trois gamins israéliens qui sont massacrés par des terroristes très probablement égorgés comme ça se fait sous ces latitudes mais la réponse vous la donnez dans votre délibération monsieur Macré vous avez tout à fait raison plus de 2000 morts des milliers de victimes 17 000 logements les infrastructures qu'il faudra des mois et peut-être des années pour reconstruire alors moi je pense qu'un pays aussi moderne que l'état d'Israël un pays qui a autant d'équipements un pays qui a des services de renseignement aussi pointus aurait pu au moins dans un premier temps essayer d'aller chercher les assassins quitte à les pendre ensuite sur la base publique puisque je crois que la peine de mort n'est pas abolie encore en Israël on a eu au contraire le sentiment et moi je le dis sans me cacher derrière mon petit doigt que le gouvernement israélien était bien content de l'aubaine et qu'il a profité du massacre de ses trois enfants pour aller une fois encore taper sur la bande de Gaza on sait bien sûr que la ramasse est une organisation terroriste tout le monde le sait on sait qu'il existe un axe ou au moins des sympathies entre les terroristes du Hamas et les terroristes qui aujourd'hui sont en train de remplir de sinistres besognes en Syrie en Irak en Iran et peut-être encore dans d'autres pays on sait aussi que le Hamas se fond malheureusement dans la population gazaouie et que la riposte mais malheureusement une fois encore la riposte est trop énorme comment l'état d'Israël ne peut-il pas comprendre que les survivants de ces massacres seront à tout jamais ses ennemis comment l'état d'Israël ne peut-il pas comprendre que ces gens qui ont vu leur maison et leur famille détruite ne vont pas un jour s'engager pour à leur tour détruire des juifs et rayer l'état d'Israël de la carte et ces comportements se répètent malheureusement tous les cinq ou six ans avec une précision d'horloge suisse on voudrait rendre la vie invivable à Gaza je crois qu'on ne s'y prendrait pas autrement alors faut-il aider les survivants de la bande de Gaza évidemment oui mais pas par le biais du subterfuge proposé par le gouvernement c'est au gouvernement de prendre ses vraies responsabilités il doit assortir son aide d'un engagement ferme aussi bien à l'égard de l'autorité palestinienne qu'il doit dénoncer l'agression d'Israël l'autorité palestinienne doit aujourd'hui s'engager à lutter contre les terroristes les tunnels et les caches d'armes je crois que c'est d'abord à l'autorité palestinienne d'essayer de les éradiquer au besoin à l'aide d'une aide supplémentaire mais s'ils ne veulent pas ou s'ils ne peuvent pas le faire il y aura encore un nouveau massacre dans 4, 5 ou 6 ans ou peut-être plus tôt l'histoire est malheureusement un éternel recommencement alors pour notre part si nous ne refusons pas l'aide de Grenoble au sinistre et de la bande de Gaza nous ne prendrons néanmoins pas part au vote et ce pour 2 raisons la première c'est que 10 000 euros madame Comparat vous l'avez dit c'est une goutte d'eau dans la mer surtout même si on y rajoute 10 000 euros pour les chrétiens d'Irak ce sera toujours 2 gouttes d'eau dans la mer quand on pense que nous avons dépensé ici 200 000 euros pour acheter une oeuvre de chez Giuseppe Pénone nous pensons que cette oeuvre que nous pensons que cette somme est ridicule elle frise l'indécence et un deuxième je l'ai déjà dit c'est que cette aide doit être conditionnée au respect des conditions politiques que je viens d'énoncer merci monsieur Safar monsieur le maire mes chers collègues le sujet dont nous traitons ce soir et nous venons de le voir malheureusement est sensible il est important dans le sens où il relève du choix et du positionnement de votre équipe municipale sur une intervention qui doit être évaluée à sa juste mesure le rôle des collectivités dans la coopération décentralisée sans que ces dernières ne se substituent ni à l'intervention je croyais qu'on devait être écouté et ne pas être interrompu je suis désolé de le dire mais c'était l'engagement qui avait été écrit je le fais intervenir je trouve très étrange que ça intervienne au moment où je prends la parole il doit y avoir un décalage en effet je continue je reprends donc nous avons à travailler sur notre rôle dans le cadre de la coopération décentralisée sans que celle-ci ne se substitue d'où les sommes et le débat que nous pouvons avoir à l'infini sur nos interventions sans qu'elle se substitue ni à l'intervention ni à la position de l'Etat en matière de politique étrangère malheureusement et cela a été rappelé ce n'est pas la première fois que notre conseil doit se prononcer sur une telle délibération cette région du monde fait bien trop souvent l'actualité même si ici il faut tout de suite dire qu'entre la dernière délibération votée en 2009 et celle que vous nous proposez aujourd'hui le contexte est international mais surtout national a fortement évolué et pas forcément en bien combien de fois en effet n'avons-nous pas collectivement je veux bien que ce soit entendu alerté sur la nécessité impérieuse de faire en sorte que cette guerre qui dure malgré les avancées significatives ayant permis par exemple à messieurs Rabine, Pérez et Arafat d'être conjointement prix Nobel de la paix ne soit pas un motif de délitement du vivre ensemble dans notre pays et que ce conflit ne soit pas je cite importé dans une France qui doute déjà de ses propres valeurs les plus fondamentales et qui peine à retrouver le message de portée universelle qu'elle s'est plus pourtant et cela a été rappelé apporté au long de son histoire depuis deux siècles et demi et la révolution française force est de constater que malgré toutes les interventions des personnalités de quelque sensibilité ou culte qu'elles soient les graves dérapages et incidents se sont multipliés non seulement cet été mais aussi avant avec en toile de fond la triste et difficile réalité du conflit israélio-palestinien les événements n'ont cessé de s'aggraver et malheureusement le retour conjoint d'un antisémitisme débridé et aussi d'une islamophobie assumée en sont les signes les plus tangibles depuis quelques mois les tensions communautaires virent même à l'affrontement parfois et il faut bien le dire laisse pantois les républicains et les démocrates que nous sommes devant ce déferlement de haine et de violence et c'est le cas de le dire cette absence d'écoute pour ces raisons ces délibérations sensibles ont toujours fait l'objet précédemment d'un travail d'information et d'échange entre le maire et les différents groupes du conseil municipal l'objet était assez évident trouver la rédaction la plus consensuelle possible pour avoir un débat sain apaisé et que surtout il ne permette pas aux positions les plus radicales de l'emporter ou même parfois de s'y exprimer nous regrettons sincèrement monsieur le maire que pour cette délibération aucune proposition d'échange préalable n'ait été engagée elle eût été bienvenue la période ne s'y prêtait peut-être pas pas de procès d'intention mais je crois que cela doit nous servir pour l'avenir collectivement et c'est l'alerte que nous souhaitons donner il vous incombe en effet en premier d'évacuer tout risque de récupération d'incompréhension voire d'opposition stérile alors que nous parlons d'un conflit d'une guerre dont les populations civiles sont les premières victimes et que les images qui nous sont données à voir sont tout simplement insupportables nous aurions trouvé légitime en effet que sur une participation de la ville au face écho soit que nous approuvons je le dis très clairement nous puissions dans le cadre d'une réunion de la conférence des présidents travailler avec vous à l'élaboration de ce texte ou de cette décision qui ne fasse pas potentiellement de celle-ci un débat compliqué ou dangereux visiblement visiblement l'occasion a été ratée nul besoin de dire qu'elle est définitivement ratée il faudra y revenir c'est dommage nous préférons le dire cela est d'autant plus légitime ici à Grenoble que nous devons nous inscrire dans la continuité de l'héritage de Pierre Mendès France ancien député de l'ISER élu à Grenoble dont nous sommes nombreux à porter le combat sur cette question là qui a toujours fait en sorte de tout faire pour que les ennemis d'un jour puissent se parler et enfin trouver la paix il fait partie de ceux qui en secret ont organisé dans les années 70 et un peu plus tard jusqu'à la fin de sa vie les premiers contacts entre l'OLP d'Yasser Arafat et les démocrates israéliens qui acceptaient ce qui n'était pas chose aisée à l'époque d'échanger de discuter et de tendre la main soyons ici en tant qu'élus grenoblois les fiers et j'allais dire inébranlables héritiers de cette façon d'agir celle du grand homme qui fut député trop brièvement dans ce département et qui parfois même sous les insultes de ses propres amis a su tenir un cap pour cela il a toujours exprimé les choses très clairement il faut que la reconnaissance le droit d'exister de ce qui reste à ce jour mais cela évoluera sans doute la seule démocratie parlementaire de la région soit clairement reconnue et qu'aussi les conditions de l'état d'existence d'un état palestinien le soit conjointement pour dire les choses clairement il faut être équilibré et ne pas tomber comme cela est le cas potentiellement à notre sens dans la délibération sur des éléments susceptibles de créer le débat là où il n'a pas d'une certaine façon lieu d'être entre nous le décompte macabre des victimes par catégorie ou encore utiliser des termes qui on le sait vont susciter immédiatement des débats dont la stérilité s'opposera à l'impossibilité de trouver des solutions communes ici certains parleront de combattants palestiniens lorsqu'il faudra évoquer clairement l'action d'un mouvement le ramasse qui gère politiquement la bande de Gaza et qui quand même ces jours-ci encore a fait l'objet d'une sévère mise en garde de l'autorité palestinienne pour aboutir à un travail plus accompli vers la paix je rejoins Bernard Macret lorsqu'il évoque aussi la réaction de soldats et de membres de la société civile israélienne qui se soulèvent et qui expliquent clairement publiquement que cela n'est plus possible et que cette situation de guerre à outrance que se mène j'allais dire les deux camps excusez-moi c'est le terme qui me vient à l'esprit ne peut plus durer non seulement pour maintenant mais pour les générations futures que même au sein de l'armée israélienne aujourd'hui en effet des officiers pas simplement des soldats des officiers s'élèvent contre ce qui est un état de fait cette guerre déséquilibrée oui c'est vrai avec des victimes qui dès la première sont des victimes insupportables tout cela ne se joue pas ici mais nous pouvons contribuer modestement comme nous l'avons toujours fait par exemple en favorisant les échanges entre Réovot et Vecléem qui sont les deux territoires avec lesquels nous travaillons l'un ville jumelée l'autre dans le cadre de la coopération décentralisée nous l'avons fait dans le cadre de l'opération diversité et nous devons veiller vous devez veiller à ce que nous restions présents en effet d'abord auprès des populations civiles en tant que maire de Grenoble sans donner l'impression de tenir des discours qui seraient à géométrie variable et en refusant très clairement de briser toute position équilibrée c'était le cas dans la délibération du 26 janvier 2009 je veux bien la lire ici mais elle serait un peu longue elle diffère quand même radicalement de la délibération que nous avons sous les yeux je rappelle en effet qu'elle fut adoptée à l'unanimité elle diffère déjà par un point aucune mention dans la délibération de ce soir sur notre modeste contribution en direction des deux territoires avec lesquels nous travaillons Réovot et Bethléem c'est dommage la rédaction donc de cette délibération soit parce qu'elle a été peut-être maladroitement rédigée ça peut arriver soit parce qu'au contraire elle serait très bien rédigée ne nous semble pas correspondre à cette volonté je préfère pour ma part retenir la première hypothèse nous le regrettons et cela d'autant plus que nous avons tous suivi avec effroi l'été meurtrier qu'a connu cette région du monde les propos tenus ce matin encore dans la presse par votre adjoint qui s'est exprimé tout à l'heure longuement et librement sur cette délibération et le fait que personne ne vous aurait saisi d'une demande concernant d'autres conflits dans cette région du Moyen-Orient je veux parler de l'Irak et de la Syrie ne peuvent pas expliquer que ce soir nous ne votions pas ou nous ne donnions pas là aussi un signal en direction de ces populations et de ces territoires enfin parce que je pense que ça n'est pas le fond de la pensée de Bernard Macret que je connais bien nous ne pouvons pas en effet commencer à expliquer que parce que nous n'avons pas été sollicités et qu'il ne faudrait pas je cite mettre tous les conflits au même niveau nous focaliserions uniquement sur l'un des trois conflits majeurs de cet été au contraire nous pensons que sans mettre les conflits au même niveau nous devons démontrer le fait que Grenoble reste ouverte sur l'ensemble des situations difficiles dans la région enfin qu'est-ce que cela veut dire mettre les conflits au même niveau que faut-il en effet pour juger la gravité d'un conflit évaluer sa force symbolique nous savons tous ici que le conflit israélo-palestinien est symboliquement un des plus forts au monde et donc là aussi tenir compte de cette force variable pour tenir une politique à géométrie variable nous ne le pensons pas ou bien au contraire faire passer le message que nous n'opposons pas les conflits les uns aux autres et que nous entendons agir dans le sens de la paix partout où cela peut aider l'action humanitaire au service des populations bombardées déplacées massacrées au nom de ce que nous portons comme valeur universelle et non d'une approche déséquilibrée de ces conflits la position de l'état français et je ne rentrerai pas dans le débat qui a été tenté d'ouvrir ce soir a été marqué sur cette question je le crois par un souci d'équilibre et de raison en permanence non seulement pour rester un interlocuteur fiable auprès des belligérants mais surtout pour éviter que le débat national ne s'enflamme en oubliant la raison au bénéfice de la passion il n'est pas question de ne pas aider l'action humanitaire il n'est pas question de le refuser maintenant comme nous l'avons toujours fait il n'est pas question de nous désengager des jumelages nous le disons très clairement pour ceux qui nous concernent et des coopérations décentralisées qui sont un apport à la paix et au dialogue malheureusement je le répète la délibération de ce soir est inexistante sur ce point nous aurons donc une position qui vise à ne pas nous opposer au versement de ces 10 000 euros sans juger de la bonne ou la mauvaise somme mais parce que j'ai évoqué cette alerte qui est collective nous avons aussi une responsabilité que je souhaite dire très clairement ce soir nous nous abstiendrons sur cette délibération pour qu'aucun message qui pourrait être mal interprété ne puisse être exploité d'une façon ou d'une autre merci monsieur sa fin monsieur chamussy il faut d'abord souligner un point essentiel les collectivités locales n'ont pas vocation à mener une politique des affaires étrangères c'est une mission régalienne c'est la compétence de l'état il y a une seule politique des affaires étrangères c'est celle de la France elle fait d'ailleurs souvent l'objet d'un consensus assez large parce que tous les gouvernements quels qu'ils soient veillent dans la mesure du possible à consulter les grandes formations politiques sur ces questions les collectivités locales peuvent agir dans le domaine des jumelages de la coopération décentralisée et de l'aide aux populations en détresse mais aucun de ces domaines d'intervention ne peut être le support ne doit être le support à une expression sur les relations extérieures de la France qui ne relève pas de la compétence des collectivités locales du drame de l'Arménie au cours des années 80 aux Philippines en 2013 il y a ici à Grenoble quelles que soient les municipalités qui se sont succédées il y a toujours eu consensus consensus parce que l'aide aux victimes n'était assortie d'aucune considération politique parce que son expression ne contrevenait pas à la politique des affaires étrangères de la France et consensus parce que la concertation préalable avec l'ensemble des groupes politiques du conseil municipal avait permis d'en faire une expression collective de conseil municipal et non d'une composante fut-elle majoritaire et ce sont justement ces trois critères que malheureusement vous n'avez pas respecté le conflit israélo-palestinien est suffisamment complexe pour ne pas souffrir l'approximation voire l'inexactitude dans les chiffres et notamment dans ceux que vous évoquez ce conflit est suffisamment lourd de souffrance y compris ici en France pour qu'une expression déséquilibrée ne participe pas à l'importation du conflit vous évoquez une asymétrie du conflit celle de la disproportion des moyens et donc des victimes mais il y a aussi dans votre délibération nombre d'asymétries que le texte évoque les victimes palestiniennes mais pas sous silence les autres est une asymétrie que le texte de ce soir n'adresse même pas un message de solidarité de fraternité à la population je parle de la population de Réovot notre ville jumelle victime d'au moins quatre tirs de roquettes voilà une autre asymétrie dans votre délibération mais au fond une fois que chacun aura exprimé son point de vue et on voit bien les divergences de point de vue est-ce qu'il y aura moins de souffrance à Gaza est-ce que la communauté grenobloise sera plus rassemblée évidemment non à cet instant au moment de notre vote de ce débat il n'y a plus de militants politiques il y a des élus qui doivent veiller à rassembler aussi ici et parce que c'est notre mandat surtout ici tous les grenoblois plutôt qu'à les diviser si le texte qui est soumis au vote ce soir a seulement pour objet c'est le sens aussi de nos amendements a seulement pour objet exclusivement pour objet d'aider la population de Gaza en souffrance il fera l'objet d'un large consensus et en tous les cas il aura notre soutien mais s'il s'agit par le choix des mots et la stigmatisation d'un camp au fond davantage de servir ici une clientèle électorale alors cela se fera sans nous je vous le dis d'autant plus facilement que sur le fond la diversité des opinions peut largement dépasser la diversité des clivages politiques au sein même des groupes au sein même de notre groupe sur le fond de la question mais qui ne doit pas être l'objet du débat de ce soir nous pouvons avoir des sensibilités différentes mais parce que ce n'est pas le débat de ce soir notre responsabilité collective c'est que ce texte ne blesse aucune fraction de la communauté grenobloise monsieur Piolle c'est votre responsabilité de maire de tous les grenoblois qui est en jeu que vous le compreniez ou pas entendez que ce texte que vous proposez heurte des grenoblois allez à l'essentiel soyez le maire oui de tous les grenoblois rassemblons la communauté grenobloise et aidons la population de Gaza lors du débat électoral de l'entre-deux-tours au centre culturel juif vous avez justifié votre refus de voter des subventions à la chambre de commerce en Alpes Israël par la volonté d'une politique équilibrée ce que nous vous proposons ce soir c'est de mettre vos actes en conformité avec vos paroles à travers les amendements sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir je vous remercie merci y a-t-il d'autres demandes de parole peut-être pouvons-nous passer à l'exposé des amendements si ceux qui le souhaitent peuvent en dire deux mots même s'ils se sont largement exprimés sur le sujet de leurs propos initiaux monsieur Safar nous avons donc je le rappelle un amendement du groupe de gauche du rassemblement de gauche et de progrès et un du groupe UMP UDI société civile concernant la délibération qui crée le fonds d'aide d'urgence et nous avons trois amendements un du groupe rassemblement de gauche et de progrès et deux du groupe UMP UDI société civile concernant la délibération allouant 10 000 euros à l'aide humanitaire d'urgence aux populations civiles de Gaza monsieur Safar si ça ne vous ennuie pas monsieur le maire je vais quand même présenter les deux parce qu'ils sont liés je vous en prie je vous en prie par amendement tout à fait le premier nous proposons de porter le fonds d'urgence à 30 000 euros ce que nous proposons pour la délibération suivante 10 000 euros évidemment comme vous le faites dans la délibération via le FASECO en direction des populations civiles de Gaza mais aussi via le FASECO en direction des populations d'Irak et de Syrie donc 10 000 euros à chaque fois nous avons donc proposé un amendement qui rajoute 10 000 euros au fonds d'aide d'urgence et qui s'il était voté permettrait évidemment d'abonder 10 000 euros pour chaque dossier dont je viens de parler merci merci pour les amendements du groupe UMP UDI société civile madame Cadou merci monsieur le maire dans la délibération 4 il s'agit de créer un fonds pour apporter un soutien financier pour une aide d'urgence humanitaire chacun d'entre nous dans cette assemblée a sur les affaires du monde sa sensibilité ses convictions propres qui sont le fruit de ses centres d'intérêt de ses connaissances en géopolitique et de son vécu afin que l'ensemble du conseil approuve ses aides il convient d'obtenir un consensus respectant les convictions de chacun il est donc fondamental que ses aides ne soient corrélées à aucune interprétation politique ou polémique émise par la ville dans ses délibérations c'est pourquoi nous proposons l'amendement suivant les aides d'urgence aux populations sinistrées provenant de ce fonds ne feront pas l'objet par la ville d'interprétations politiques ou polémiques dans la motivation de leur attribution afin de garantir un consensus le plus large possible entre les différentes composantes du conseil municipal je vous remercie sur les deux amendements monsieur Chamussy oui je vais commencer d'ailleurs justement par le en fait par le troisième qui en fait consiste à modifier l'exposé des motifs il ne change en rien le caractère juridique de la délibération mais c'est seulement l'exposé des motifs alors nous aurions pu nous lancer dans un grand travail de réécriture et à ce moment là chacun aurait pu bouger la virgule etc on aurait pu d'ailleurs s'appuyer sur la délibération de 2009 votée à l'unanimité et qui je veux le dire disait notamment je cite dans la délibération de 2009 il faut que le Hamas interrompe définitivement les tirs de roquettes sur le territoire israélien comme il faut qu'Israël mette fin au blocus parce que c'est l'expression d'un propos équilibré je vous ai dit ce que nous trouvions déséquilibré dans votre exposé des motifs l'amendement que je propose en fait reprend votre exposé des motifs nous y avons retiré un certain nombre de paragraphes il nous semble de fait soit dans ce qu'ils contiennent ou parce qu'il n'y a pas la symétrie on parle notamment de la question du décompte des victimes on parle de certaines victimes mais pas des autres et donc cet amendement modifie l'exposé des motifs mais ne change en rien et à ce moment là c'est un texte équilibre premier amendement le deuxième amendement il n'est pas surprenant puisque je vous avais écrit monsieur le maire il y a un mois au nom de notre groupe pour dire que nous souhaitions que le conseil municipal lisant dans la presse que vous alliez proposer maintenant cette subvention que le conseil municipal puisse délibérer et accorder une subvention de 10 000 euros pour venir en aide aux populations d'Irak lorsque nous avons eu le débat en commission je n'avais pas de réponse de votre part et votre adjoint monsieur Macré nous a indiqué que ce n'était pas possible parce que nous n'avions pas de jumelage c'était un argument qui tenait mal la route parce que lorsque la ville de Grenoble a aidé Haïti elle ne s'est pas posé la question de savoir s'il y avait un jumelage et vous m'avez fait porter aujourd'hui monsieur le maire un mois après le jour du conseil municipal la réponse à la lettre que je vous ai adressée au nom de notre groupe et vous me dites et là développant un nouvel argument l'état n'a lancé aucun appel et n'a pas ouvert de fonds d'action extérieurs dédiés aux populations victimes en Irak des djihadistes de l'état islamique et c'est donc pourquoi bien sûr ce n'est pas possible traçabilité bonne utilisation de l'argent public etc malheureusement monsieur le maire ce que vous écrivez dans la lettre que vous m'avez fait porter aujourd'hui est rigoureusement faux il suffit pour s'en assurer de prendre connaissance du communiqué de presse du ministère des affaires étrangères vous pouvez si vous voulez vérifier consulter sur le site de la diplomatie française dans lequel il est écrit monsieur Laurent Fabius a également chargé madame Annie Girardin de mobiliser encore davantage nos collectivités locales dans le cadre du dispositif FASECO fonds d'action extérieure des collectivités locales c'est à l'occasion de la déclaration qui a été faite par le ministère des affaires étrangères à l'issue d'une rencontre au quai d'Orsay où Laurent Fabius et Bernard Cazeneuve des affaires de ministres de l'intérieur ont reçu plusieurs personnalités pour évoquer la menace grave que fait peser l'état islamique sur les minorités en Irak voilà pourquoi puisque les deux arguments que vous avez jusqu'à présent évoqués ne tiennent pas il me semblerait légitime que parce qu'il ne saurait y avoir de distinction ou de tri dans les souffrances il me semblerait légitime que vous apportiez votre soutien à cet amendement je vous remercie merci monsieur Chamussy monsieur Breuil oui très rapidement monsieur le maire mes chers collègues on peut comprendre effectivement tous ces amendements mais moi je vous ferais quand même une suggestion c'est qu'on ne parle pas d'état islamiste parce que c'est déjà lui reconnaître un semblant d'existence juridique bon c'est pas moi qui ai inventé ça j'ai entendu le philosophe Michel Serres qui disait ça il y a quelques jours à la télévision nous expliquant qu'effectivement quand on utilise certains mots on leur donne déjà un certain sens alors David Cameron il a parlé de monstres Jean-Pierre Elkabach a parlé d'égorgeurs islamistes Laurent Fabius a parlé de barbares choisissez le mot qui vous convient mais je vous en prie n'utilisez pas le terme d'état islamiste c'est déjà leur donner un début de reconnaissance internationale merci oui peut-être que nous pouvons prendre les amendements dans l'ordre où ils ont été défendus mais pour dire que d'abord sur cette question nous faisons tous preuve d'un travail préalable pour choisir nos mots afin effectivement d'avoir un débat qui soit à la fois le reflet de la situation factuelle aujourd'hui internationale c'est pour cela que nous avons repris d'ailleurs dans nos chiffres monsieur Chamussy les chiffres de l'ONU et cela afin de ne pas entamer le débat sur les faits mais également pour comme l'a dit monsieur Safar rester dans le cadre de la raison sur des sujets qui bien souvent font appel à nos émotions et nos passions les plus profondes concernant la décision d'abonder le fonds à hauteur de 30 000 euros je pense qu'il n'y a pas d'objection de principe le principe qui était cher à nos yeux était de poser un cadre puisque le conseil municipal a dû délibérer déjà de nombreuses reprises nous avons cité les cas de la bande de Gaza en 2009 mais également d'Haïti du Japon de la Corne de l'Afrique de la Syrie des Philippines et que nous souhaitions nous donner un cadre pour effectivement identifier à la fois dans quel cadre nous agissions et également les montants finalement qui étaient versés pour ces aides donc il n'y a pas de soucis particuliers sur l'usage de ces fonds alors peut-être je vais faire un petit détour quand même par la délibération l'amendement porté par le même cadou sur le fait que l'usage de ces fonds ne devra pas être d'interprétation polémique ni politique il me semble que déjà la rédaction d'un amendement comme celui-là est par naissance polémique nous cherchons sur ces sujets-là à rassembler de façon le plus large possible sans pour autant comme vous l'écrivez garantir un consensus le plus large puisque ça reste la souveraineté du conseil municipal de voter et que donc nous ne pouvons pas présager à l'avance du vote qui est fait donc nous ne pouvons pas garantir le vote le plus large nous recherchons dans ces débats l'apaisement nécessaire à la clarté des débats et après chacun et chaque conseiller municipal prend position sur ces dossiers donc pour le premier amendement de M. Safar je proposerai de l'adopter nous pourrions tout aussi bien d'ailleurs abonder ces fonds par la suite mais il n'y a pas de soucis de principe pour l'amendement porté par M. Cadou sur le fait qu'il ne faudrait pas que ce soit des usages polémistes il me semble non avenu par définition sur les propositions concernant la délibération numéro 6 et sur l'aide d'urgence aux populations civiles de la bande de Gaza l'amendement de réécriture de M. Chamussy porte non pas sur le grade de la délibération mais sur l'exposé des motifs donc c'est par nature un amendement qui n'est pas possible parce que nous amendons en conseil municipal c'est bien le gras des délibérations l'exposé des motifs étant là pour expliquer la démarche et c'est une annexe le règlement intérieur et nous en avons d'ailleurs débattu ensemble du fait que nous pourrions amender cette annexe qui est une annexe qui n'est pas un exposé des motifs concernant l'amendement de la subvention de 10 000 euros pour le fonds des populations victimes de l'aide islamique en Irak de l'état islamique en Irak effectivement mon courrier et ma réponse arrivent un peu tard il était prêt depuis déjà quelques temps c'est sur les courriers d'ailleurs un des domaines où nous avons une certaine lenteur de réponse alors on me dit que c'était déjà le cas avant mais ça reste je vous le dis nous avons à travailler pour nous être un peu plus efficaces parce que de fait c'est assez frustrant et je pense que c'était frustrant également pour mon prédécesseur mais nous avons à réfléchir à avoir une réponse un peu plus rapide et lisible pour à la fois les sollicitations de nos concitoyens et les situations politiques donc je m'excuse pour le retard de cette réponse qui est arrivée effectivement aujourd'hui et qui du coup arrive après la création du fonds que nous avons vérifié effectivement à l'instant et qui a été ouvert le 10 septembre le 3 on vient de voir le 10 mais toujours est-il que ce fonds de fait oui mais ça c'est l'instruction après il fallait quand même l'ouverture du fonds le fonds a été ouvert le 10 il me semble donc de fait nous pourrions abonder également de 10 000 euros si le conseil municipal en est d'accord pour ce fonds qui correspond encore une fois à une compétence régalienne du ministère des affaires étrangères c'est un appel vous l'avez rappelé et qui porte là sur également une démarche portée qui de fait est totalement distincte de la délibération sur l'aide humanitaire d'urgence mais qui est un usage de ce fonds que nous pouvons voter aujourd'hui ou que nous pouvons également d'ailleurs repousser un conseil municipal ultérieur mais bon à la limite on peut le faire aujourd'hui également il n'y a pas de soucis majeurs concernant cela sur l'aide par contre pour les populations syriennes alors ça sauf s'il y a une erreur également il n'y a pas de fonds ouvert aujourd'hui sur ce sujet monsieur Safar sur cette question là plus ou moins efficace sur la lecture des sites des uns et des autres en particulier du ministère des affaires étrangères qui foisonnent d'informations moi il me semble qu'il y a bien une action menée en direction des populations syriennes via le Faseco ce que je vous proposerais c'est un peu ridicule d'y revenir éventuellement si on se rend compte c'est éventuellement sous couvert de vérifications qu'on puisse abonder s'il y a quelque chose qui est engagé j'avais vérifié personnellement s'il y avait bien quelque chose la semaine dernière il me semble bien l'avoir vu je peux m'être trompé aussi entre les communiqués de presse annonçant l'instruction et la mise en place réelle des Faseco il peut y avoir une erreur d'interprétation je ne suis pas plus que parfait il peut aussi m'arriver en lisant rapidement d'aller un peu vite en besogne donc la proposition que je vous ferai c'est peut-être de maintenir cette proposition sur la série sous réserve de vérification de l'existence du Faseco on n'entend pas peut-être que nous pouvons attendre quand même que le fonds soit créé ça ne changera pas fondamentalement les choses et nous resterons dans le cadre que nous venons de nous donner je propose de passer aux voix et donc sur le premier amendement d'abonder ce fonds à hauteur de 30 000 euros qui est pour tous les groupes excepté le Front National cet amendement est donc adopté sur l'amendement spécifiant qu'il ne faut pas que ces fonds fassent l'objet d'une interprétation politique ou polémique qui est on a engagé la procédure de vote monsieur Cazenave on a eu le débat de façon à peu près apaisée on a engagé la procédure de vote je mets non j'ai bien lu le fonds les aides d'urgence provenant de ce fonds ne feront pas l'objet par la ville d'interprétation politique ou polémique par la ville bien sûr par définition c'est polémique d'écrire cela donc je mets cet amendement aux voix qui est pour cet amendement le groupe UMP UDI société civile qui est contre le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui s'abstient le groupe rassemblement de gauche et de progrès qui ne prend pas part au vote le fonds national cet amendement est donc rejeté je mets donc maintenant cette délibération numéro 5 amendée donc à hauteur de 30 000 euros aux voix qui est pour cette délibération il n'est pas dedans c'est la délibération suivante délibération numéro 5 ainsi amendée qui est pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes sur la création du fonds qui s'abstient le groupe UMP UDI société civile qui ne prend pas part au vote le fonds national cette délibération est donc adoptée et la création d'un fonds d'aide d'urgence actée je passe à la délibération numéro 6 donc l'amendement numéro 6 réécrivant le maigre porté par monsieur Chamussy qui est pour le groupe UMP UDI et société civile qui est contre le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui s'abstient le groupe rassemblement de gauche et de progrès qui ne prend pas part au vote le fonds national cet amendement est donc rejeté concernant en fait du coup ça sera l'amendement de monsieur Chamussy que je mets au voie donc portant sur la subvention de 10 000 euros au face écho oui monsieur ça va sur cette délibération une toute petite interruption de séance on reste ici oui mais on reste en salle voilà très bien merci pour quelques minutes et on reste en salle donc reprendre sa formulation qui dit de verser une subvention de 10 000 euros au face écho hébergé par le ministère des affaires étrangères pour venir en aide à la population irakienne ce qui évite de parler de l'état islamique en Irak qui je crois est un sujet pour le ministère des affaires étrangères donc l'amendement de monsieur Safar qui comporte deux points le premier donc sur l'amendement de 10 000 euros au face écho pour venir en aide à la population irakienne qui est pour oui très bien de toute manière c'est un accord de principe très bien donc monsieur Safar retire le point sur la population syrienne et donc je mets au vote cet amendement sous-amendé c'est un amendement commun ça fusionne mais on fusionne on garde la rédaction de monsieur Safar si ça ne vous gêne pas donc je mets au voie cet amendement sous-amendé qui est donc un amendement commun et collectif dont la rédaction est de rajouter un point de verser une subvention de 10 000 euros au face écho hébergé par le ministère des affaires étrangères pour venir en aide à la population irakienne qui est pour donc le groupe UMP-UDI société civile le groupe de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui ne prend pas part au vote le front national cet amendement est donc adopté et je mets maintenant au voie la délibération numéro 6 portant sur l'aide imaginitaire d'urgence aux populations civiles de la bande de Gaza ainsi amendé une explication de vote de monsieur Cazenave et ensuite de monsieur Safar oui monsieur le maire je crois que ce soir beaucoup de de principes de base ont été posés ils ont peut-être pas été tous entendus ou en tout cas peut-être ne pouvaient-ils pas être intégrés dès ce soir dans les modifications qui auraient été nécessaires à votre délibération mais là je vais vous parler avec l'expérience qui est la mienne on a évoqué tout à l'heure le nom de Jacques Chirac il se trouve que j'ai été son son conseiller pour les affaires humanitaires et pour la coopération et que j'ai été le responsable des affaires étrangères de mon parti lorsque Alain Juppé était ministre des affaires étrangères et premier ministre donc je ce que je veux vous dire là c'est que dans ces matières là il faut toujours essayer de se raccrocher à des repères très précis et éviter par une sémantique déséquilibrée de provoquer des polémiques qui ne devraient pas avoir lieu j'aurais préféré nous aurions préféré ce soir que vous modifiez l'exposé des motifs de vos délibérations c'était l'objet de l'amendement de Bernadette Cadoux pour la délibération 5 c'était l'objet de la délibération de l'amendement 3 de Mathieu Chamussy pour la délibération 6 mais nous n'avons pas obtenu gain de cause mais néanmoins nous allons passer au-delà de cela et nous allons vous dire que nous allons voter le gras le gras des décisions c'est-à-dire le vote des 10 000 euros pour l'aide aux populations civiles de Gaza et l'aide de 10 000 euros pour l'aide aux populations irakiennes mais que ce vote s'assortit d'une réserve sur votre exposé des motifs je voudrais que ce soit bien entendu et je voudrais surtout que pour l'avenir nous essayons de procéder d'une autre manière nous essayons à travers la conférence des présidents de trouver une rédaction qui corresponde à l'ensemble de la communauté grenobloise et qui s'inscrive dans les critères que nous avons essayé de poser ce soir alors on va pas faire de polémique justement on va passer au-delà de cela et on va voter ces délibérations je vous remercie monsieur Safar pour une explication de vote oui je serai bref je pense d'abord devoir dire très clairement que pour la première fois pour ce qui me concerne dans cette assemblée j'ai dû faire une intervention sur ce sujet là dans une ambiance qui était quand même extrêmement compliquée à l'extérieur de l'assemblée je pense qu'il faut que tout le monde entende que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire nous pouvons avoir des désaccords y compris parfois même et vous me connaissez quand j'ai des positions je sais les affirmer avec dureté je le dis moi-même mais nous n'avons pas le droit de vivre ce que nous venons de vivre sans que cela soit considéré sans incidence par rapport au spectacle et donc à la force symbolique que nous donnons de ce moment en direction des Grenoblois je pense qu'il faut que tout le monde l'ait en tête j'ai dit tout à l'heure que nous irions vers l'abstention parce que comme cela a été dit et je vous remercie de ne pas en avoir fait un sujet de débat entre nous je pense que vous avez entendu l'alerte que je nous ai adressée très clairement nous avons peut-être raté une occasion d'arriver peut-être plus groupés sur cette délibération en conseil municipal donc à nous de trouver avec vous des moyens que cela ne se reproduise pas de cette façon-là je n'étais et nous n'étions absolument pas dans une logique de chantage par rapport aux amendements je vous cègrerai monsieur le maire de les avoir pris les uns après les autres en regardant ce que vous pouviez intégrer ou pas j'ai entendu nous avons entendu les ouvertures que vous proposiez nous voterons donc la délibération amendée pour que l'unanimité la plus forte possible soit bien entendu comme un message je pense partagé par tout le monde de volonté d'aider à la paix et rien d'autre dans ces régions du monde de notre part pas en fait le conseil municipal n'a pas d'applaudissements et nous pouvons justement nous réjouir dans des circonstances qui sont dramatiques et sur un sujet qu'il est tout autant de pouvoir en conseil municipal débattre discuter et trouver des points d'atterrissage sur un sujet comme cela les sensibilités de chacun les perspectives de chacun sont toujours évidemment différentes et les débats sur la question du conflit israélo-palestinien est toujours tendu dans les hémicycles que ce soit ici à l'assemblée au conseil régional chacun mesurant ses propos chacun également mesurant ses propos pour ne pas que enflammer des polémiques et donc nous pouvons aujourd'hui constater que ce débat au sein du conseil municipal s'est déroulé et permet l'abondement de 10 000 euros à l'aide humanitaire d'urgence pour les populations civiles de la bande de Gaza je vous remercie et nous pouvons passer au vote de cette délibération entière mais maintenant que l'explication des votes est faite je pense qu'il n'y aura pas de surprise majeure sur cette délibération qui est pour le groupe UMP UDI société civile le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui ne prend pas part au vote le front national cette délibération numéro 6 sur l'aide humanitaire d'urgence aux populations civiles de la bande de Gaza est donc adoptée je vous remercie